Voilà, voilà, félicitations monsieur Fortum, van harte geféliciteert, proficiat et geniet van el car, profitez maintenant de votre temps libre avec celles et ceux que vous aimez. Voilà, c'est ce qui ouvre cette séance publique du 24 janvier 2023, bienvenue à toutes et à tous. Alors, pardon, ah non, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Alors, als er moet gestemd worden, gaan we met meneer Ben-Taha beginnen, als eerste stemmer. En er zal gestemd worden. Nous allons poursuivre et en ouverture après ces belles émotions. Nous allons écouter l'interpellation du public concernant le Marais Wills, je pense. Voilà, venez, venez, soyez les bienvenus. Applaudissements Vous êtes seul. Donc, vous m'en avance, vous êtes là pour un peu. Merci. 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 Alors, madame la bourgmestre, mesdames les échevines et messieurs les échevins, bonne année. Les déclarations du ministre président de la région de Bruxelles capitale menacent sérieusement le Marais Wills. Alors, précisons d'abord que nous entendons par Marais Wills une superficie de 8500 m2 qui inclut le plan d'eau profond et ses abords, y compris les Roselières et Solé au nord du site. Rudi Vervoort a en effet confirmé l'intention de Citidev de construire 70 à 80 appartements sur le plan d'eau à front de rue entre le Brasse et le Métropole qui, lui, va être doublé ou étendu. Donc, le Métropole. Cependant, nos rencontres avec le cabinet de Rudi Vervoort ne sont pas plus encourageantes pour sauvegarder l'entièreté du Marais. La rencontre que nous avons eue préalablement avec le ministre Alain Marron laissait pourtant entrevoir un espoir. Mais il semble que les éventuelles négociations pour la révision de l'accord politique conclue lors de l'achat du site du Marais Wills n'est pas jouée en la faveur de ce site. Accidentelle, certes, mais naturelle et exceptionnelle, selon les termes de Thomas Van Bogard, chef de projet Division Espaces Verts de Bruxelles Environnement. Pourtant, et vous n'êtes pas sans l'ignorer, mais on va vous le rappeler, bon nombre de forestois et de forestoises réclament la sauvegarde de l'entièreté du Marais Wills, dont la renommée dépasse les frontières communales, régionales et nationales. Le 15 mai dernier, plus d'un millier de personnes, selon la police, ont marché à forêt pour le maintien de tout le Marais Wills. Mille, ce n'est pas rien, c'est un signal fort. Il est important que vous en preniez note et conscience. Ces marches sont aussi un exercice de démocratie. La protection de tout le Marais Wills figure parmi les recommandations du Conseil citoyen sur le changement climatique. L'importance du Marais Wills y a été soulignée, à la fois en termes de stratégie pour lutter contre le changement climatique, puis de CO2, régulation de température par évapotranspiration, lutte contre les inondations, ainsi que comme une stratégie d'adaptation. L'espace vert et bleu nécessaire à tous et à toutes, tout spécialement en période de canicule. La superficie du Marais engendre une biodiversité et cette variété de faune et de flore permet un écosystème stable. C'est cette stabilité de l'écosystème qui offre à son tour une meilleure résistance des espèces au changement climatique. Il y a eu les résultats du masterplan qui démontrent qu'entre 74 et 82 % des répondants et répondantes sont attachés au Marais Wills, entre autres pour ses qualités écologiques, environnementales et de gestion intégrée des eaux de pluie. Pour information, il existe désormais une ASBL, Marais Wills-Mouras, et l'association a entre autres pour objet de protéger et de promouvoir le Marais Wills, sa biodiversité et sa vie sauvage. Les visites au Marais Wills sont extrêmement nombreuses et souvent guidées par un membre de l'ASBL Marais Wills-Mouras. Des écoles maternelles, primaires, secondaires, proches, ainsi que des écoles supérieures ou universitaires, plus lointaines, viennent le visiter et ou le prennent comme sujet d'études et de recherches. Et donc la demande des écoles forestoises est assez forte. Depuis septembre, le Marais Wills est jumelé avec le Lago Boulicante de Rome et ce, afin de mettre en avance l'importance de la protection de ces sites d'eau résurgence et de donner une dimension européenne à la lutte pour renforcer les écosystèmes et la biodiversité spontanée. Le paysagiste Éric Lenoir, invité par la commune de Forêt, a cité le Marais Wills lors de ses présentations et de ses publications Facebook. Il s'est prononcé sans embâge en faveur du maintien du Marais Wills dans son entièreté vu sa valeur biologique. Et ceci n'est pas de moindre, le rapport de Simon de Minc, présenté il y a quelques mois par la commune, souligne les inégalités écologiques auxquelles font face les habitants et les habitantes des quartiers les plus pauvres de la région de Bruxelles capitale. Le bas de forêt, dense et en carence d'espace vert et à fort aléas d'inondations, est clairement concerné. Il ne mérite pas un Marais Wills réduit, avec en parallèle une augmentation de densité de population. Avec les 60 appartements de Diamond Board et 70 à 80 appartements supplémentaires prévus au Marais Wills, le manque d'espace vert et ouvert va nettement s'accroître. La zone du Marais Wills est classée par Bruxelles Environnement comme zone de haute à très haute valeur biologique. La carte d'évaluation biologique de Bruxelles Environnement est indicative, mais rappelons que la commission délibérative organisée par le Parlement bruxellois, consacrée à la place de la biodiversité en ville, a demandé à Bruxelles Environnement que ces cartes soient réglementaires. Nous sommes reconnaissants et reconnaissantes à la commune d'avoir proposé à la région l'achat du site du Marais Wills. La majorité communale en 2021 se satisfaisait de l'accord politique régional, conservant une partie seulement du Marais Wills et y construisant 70 à 80 appartements acquisitifs publics qui deviendront donc ensuite privés, une extension du métropole ainsi que l'aménagement d'un parc infrastructurel. L'ambition avancée de la commune lors du masterplan était, entre autres, que les constructions envisagées par la région aient le moins possible d'emprise au sol. Par ailleurs, le Brasse a plus d'une fois souligné les nuisances sonores que cette institution culturelle engendrerait pour de nouveaux proches habitants. Il s'avère que CityDev opterait pour la construction à Fondru, avenue Van Volksem, entre le Brasse et le Métropole. Il s'avère, concernant le Métropole, que le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale envisage actuellement le développement du bâtiment à travers soit un dédoublement, soit une extension au nord. Sachant que le projet de construction d'appartements tel qu'il se dessine ne constitue pas une option minimale d'emprise au sol, sachant que le développement du métropole tel qu'il est envisagé engendrera un assèchement d'une partie du terrain et une importante emprise au sol, sachant que le bas de forêt est victime d'inondations, que ces phénomènes d'inondations sont amenés à augmenter en force et en régularité, sachant que l'impact environnemental de ces constructions d'appartements cumulés à celui de la rénovation extension du Métropole sera désastreux, sachant que la qualité de l'eau du Marais-Wheels est actuellement d'une qualité supérieure, autant chimique que biologique, à la qualité des eaux des autres plans d'eau bruxellois. Sachant que cet équilibre atteint court un grand risque, que ce plan d'eau de près de 9000 m² n'est toujours pas reconnu comme tel dans l'atlas du réseau hydrographique de la région par Bruxelles Environnement, sachant qu'il ne figure pas non plus dans le plan régional d'aménagement du sol, actuellement en phase de modification, que cet atlas et ce plan arriveront trop tard face à l'avancée des projets immobiliers et que l'avancée de ces projets régionaux est très rapide et menace l'intégrité du Marais. Sachant que le site du Marais-Wheels n'est pas désigné comme Natura 2000 sous la directive Habitat et que sa protection éventuelle est donc du ressort de la région bruxelloise et non de la Commission européenne. En conséquence, nous demandons que le Collège active en urgence tous les leviers disponibles politiques, administratifs et juridiques pour que l'entièreté du plan d'eau et ses abords soient repris dans l'atlas du réseau hydrographique puis aux brasses. Pouvez-vous vous engager ici publiquement à le faire ? Nous demandons par ailleurs formellement au Collège s'il est prêt à soutenir ou mieux à introduire une demande d'inscription sur la liste de sauvegarde de l'entièreté du site des anciennes brasseries Wilmanske-Pens, donc du 354 le Wills au 380 non inclus, avenue Van Volksem. Cette inscription est une première étape pour le classement du site au titre de site ou au titre d'ensemble. Les intérêts historiques, archéologiques, artistiques, esthétiques, scientifiques, naturalistes, biologiques, paysagers, social, urbanistiques, touristiques de ce site sont nombreux et méritent une totale protection, ça devrait être la fierté de Forêt. Je vous remercie au nom de l'ASBL Marie Wills-Mouras. Applaudissements 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 Merci Madame la Présidente Et merci à tous les citoyens présents ici à l'ASBL Marie Wills et à sa porte-parole qui est venue porter ce sujet ici autour de la table. Et de toute façon, comme d'habitude, je pousse toujours évidemment à ces interpellations citoyennes qui permettent de pouvoir discuter de sujets qui interpellent, qui concernent nos citoyens et avec des personnes qui s'investissent. Et c'est toujours un plus pour la démocratie de pouvoir en parler tous ensemble ici avec les élus. Et donc le Marais Wills, un site presque magique qui est né d'un accident. Aujourd'hui, un lieu incontournable de notre commune, un site que moi, je fais visiter à toutes mes connaissances qui ne connaissent pas Forêt. Parce que c'est en effet une petite fierté et un lieu incontournable. Une faune s'y est développée, une fleur s'y est développée. C'est un lieu d'apaisement pour de nombreux forestois dans un quartier qui en manque cruellement. Et donc j'ai déjà souvent, au nom de mon parti, au sein de cette assemblée ou ailleurs, exprimé ma volonté de voir ce site être sauvegardé si possible dans sa totalité et qu'il soit développé comme un site naturel à destination de tous. Alors c'est évidemment pas la première fois que ce débat est porté ici, sur la table de ce Conseil communal, par les citoyens, par les associations qui aiment ce lieu et qui veulent le protéger. Et je l'ai compris. Alors c'est vrai qu'à l'époque, la demande était plutôt de s'opposer au projet démesuré du promoteur privé qui possédait le site. Cette demande qui a été portée de façon satisfaisante, il faut le dire, par le collège précédent et par le collège actuel et avec succès par ailleurs. Et puis est venue la nouvelle de la vente de ce site par le promoteur privé à la région, à Citidef en particulier. Certains y ont vu une excellente nouvelle, une victoire pour la sauvegarde du site. Je ne faisais clairement pas partie de cela. Pourquoi ? Parce que Citidef est un promoteur immobilier avec une mission de service public, mais c'est un promoteur immobilier. Et ne rien construire sur ce site serait pour cet outil public un échec et même une faute dans sa gestion qu'on pourrait lui reprocher, puisque c'est sa mission de construire à la fois des sites économiques et du logement moyen. Mais pour moi, la situation ne change pas. Le fameux est tellement répété, tellement entendu. Il faut construire davantage de logements ne tient pas pour ce site. Ce qui est proposé ici, c'est 70 logements. Ça se compense largement ailleurs. Tous les projets publics qui sont développés entre autres par ce collège et par le foyer du Sud dans notre commune, qui n'étaient pas prévus quand le site a été racheté, compense largement ces 70 logements et pourraient donc être trouvés ailleurs. Alors je sais et j'entends que le problème aujourd'hui, selon tous les acteurs en charge de près ou de loin dans ce dossier, c'est de dire qu'un montant public a été payé à du privé, un montant très cher, et ce serait du gâchis avec un tel montant d'en faire uniquement un parc. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Et je trouve que les montants dépensés, peut-être très chers, seront de toute façon justifiés dans le futur. Donc j'espère encore et je demande encore au collège et à leurs collègues de la région d'acter que non, ce site ne correspond pas, n'a pas d'intérêt à voir construire du logement dessus et de transformer ce site dans son intégralité, en un site naturel, avec plein d'animations, plein de parties éducatives qui pourraient être faites pour nos enfants et pour les forestois, et qu'on laisse cette partie logement et qu'on la place ailleurs. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, M. Haken. M. Depermentier. Merci. Je ne sais pas si M. Deber est avant moi. Je ne sais plus. Non, c'est après. Ok, parfait. Très bien. Je souhaite également remercier l'ensemble de l'équipe du Marais Wills, et en particulier Mme Kiné pour la présentation de ce jour, mais aussi leur engagement de très nombreux bénévoles depuis de très nombreuses années à l'époque, où le Marais Wills n'était peut-être qu'un accident. Aujourd'hui, c'est devenu une cause, un sens pour de nombreux forestois. Et donc, à l'instar du travail qui est mené par le groupe MR au Parlement bruxellois, notamment par Gaëtan Van Guatsenoven, notre groupe au niveau du Conseil communal plaide pour la préservation du Marais, mais également pour que le bâtiment Métropole ait une finalité, une ouverture sur le quartier, justement pour mettre en lien cet hommage au Marais, à l'environnement bruxellois, mais aussi à la biodiversité. Et donc, nous avons plaidé à plusieurs reprises pour une habilitation, une réhabilitation de ce site, justement pour en faire un site d'ouverture, vraiment un symbole dans le quartier, qui gagnerait à côté du bras, ça va être une espèce de pôle culturel. Je pense que c'est là l'avenir du Marais Wills et du Bâtiment Métropole. On l'a dit, c'est un espace de biodiversité totalement inédit, dans un quartier qui est fortement densifié, et qui mérite un espace air qualitatif et de proximité. Aujourd'hui, le Marais Wills, c'est le jardin de tout un quartier. Et aujourd'hui, on demande aussi au collège de se positionner clairement sur ce dossier. Je ne sais pas si la voix est un peu métallique, non ? Ça va ? Ça va ? Ok, non, j'entends que ce n'est pas de très net, mais veuillez m'excuser en tout cas. Donc, on demande au collège de se positionner clairement sur ce dossier, et aussi sur l'avenir du Bâtiment Métropole. Donc, comme je le disais, je pense qu'il y a un enjeu, il y a un momentum, le Conseil Consultatif Citoyen s'est positionné. Je pense que la dynamique citoyenne à Forêt a été enclenchée, et il est légitime maintenant que le pouvoir politique s'en empare, et de cesser de jouer au ping-pong avec la région Wissélois. Je pense qu'aujourd'hui, les Forestois demandent des actes plutôt que de belles paroles. Je vous remercie. Merci, M. de Vermentier. Je pense que c'est Mme Pleuvi, dans cet ordre-là, plus ou moins, je pense. Allez-y. Voilà, merci beaucoup. Je vais intervenir pour le groupe Écolo-Grune, en tant que chef de groupe. Alors, c'est sûr qu'à Bruxelles, comme dans d'autres villes européennes, les friches sont des lieux autour desquels se cristallisent de nombreuses attentes. Des besoins, notamment entre deux fonctions de la ville. D'une part, le bâti pour la fonction de logement, la fonction de commerce ou d'équipement collectif. Et d'autre part, la préservation de la nature pour sa fonction de biodiversité, d'utilité pour la santé, tant physique que mentale, des habitants et habitantes, apaisement du quartier, mais surtout comme un élément clé pour faire face aux risques liés, aux conséquences des dérèglements climatiques que nous observons déjà, et là, je dirais, atténuation de la chaleur du sol, sol qui peut absorber les précipitations et diminuer les risques d'inondations. Alors, le maré Wills, pardon, ne fait pas défaut à cette tension qui dure depuis plusieurs années, voire au moins une décennie. La mobilisation citoyenne démontre l'importance de ce lieu dans un quartier fortement densifié qui a besoin d'un espace naturel ouvert à ses habitants et ses habitantes. Ces mêmes habitants et habitantes mettent en exergue le développement de la biodiversité dans ce lieu, qui est remarquable, on l'a dit. Et c'est vrai que le groupe Facebook lié au maré Wills est passionnant, parce qu'en effet, on y découvre régulièrement le recensement de nouvelles espèces animales et végétales qu'il y est possible de découvrir. Alors, les péripéties du maré Wills évoluent cependant positivement par rapport à d'autres friches de la région, les tensions perdurent, voire s'aggravent au fil du temps. Pour le maré Wills, vous l'avez rappelé dans votre intervention et sans doute que le collège le fera également dans sa réponse, le gouvernement régional, à la demande de la commune, a racheté à un promoteur immobilier privé le terrain qui était destiné à accueillir plus de 200 logements qui auraient mis définitivement un terme aux espoirs de préservation du maré. Je ne peux que saluer ce rachat et remercier le collège pour l'énergie investie pour protéger le site, énergie dont le collège, sous l'ancienne et actuelle législature, avait fait preuve en s'opposant au permis d'urbanisme déposé par le promoteur avec le soutien de la mobilisation citoyenne, déjà à l'époque. Le collège, appuyé par la commission de concertation, a refusé les projets de densification intense déposés par deux fois par le concepteur immobilier. Dans l'accord de ce rachat survenu fin 2020, le gouvernement prévoyait de préserver l'essentiel du maré et sa biodiversité, mais aussi, c'est vrai, d'y construire 70 à 80 logements de CityDev, afin de répondre à la demande de logements publics moyens. Cependant, aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons aller plus loin dans la préservation de l'ensemble du maré Wills, et ce, en conformité à ce que Ecolo Groun a encore réaffirmé récemment lors des voeux de cette année, en mettant comme un de ses axes prioritaires la fin de la bétonisation à outrance pour préserver nos espaces verts, naturels et agricoles. En effet, depuis 2020, et accord sur le rachat du marais, le monde et sensiblement la vie en ville ont beaucoup évolué. Des changements aussi imprévisibles qu'une pandémie mondiale, qui a mis en évidence des conditions d'existence pathogènes dans les quartiers denses, pauvres et dépourvus d'espaces verts. La confirmation réitérée des rapports du GIEC et de l'IBPS, relatifs, entre autres, aux interdépendances entre enjeux climatiques et effondrements de la biodiversité. Les fortes inondations de l'été 2021, les canicules et sécheresses de l'été 2022, 15 000 décès en Europe et au niveau belge, un élément central de la surmortalité de 5,7 % de l'été 2022. Le dérèglement climatique n'est plus une perspective, mais une réalité qui impacte nos vies, ici et maintenant, avec les publics fragiles en première ligne. L'appauvrissement de la biodiversité et l'effondrement des écosystèmes génèrent des coûts économiques et sociaux élevés. Le coût de l'inaction en matière de biodiversité est plus haut que les décisions difficiles qu'on doit prendre. Adopter dès le départ des mesures préventives constituerait une stratégie optimale et rentable. C'est bien la notion de coût évité. Nous devons donc aujourd'hui faire un choix crucial. Quelle utilisation du sol voulons-nous ? Nous, nous disons, privilégions les sols déjà artificialisés, comme l'a déjà fait et le fait régulièrement la commune, et le foyer du Sud, en rénovant notamment le bâtiment en diamant de bord, qui va accueillir 63 logements sociaux, mais on voit aussi l'ancien site Van Roy, avec une centaine de logements sociaux, Belgrade, 74 logements, dont 12 logements à vénalité sociale, au Canada, 4 logements, et ainsi de suite. On a même, Berwood, Libris, les sources, 130 logements socialisés en tout. La région est justement occupée à racheter plusieurs bâtiments se trouvant au nord du Marais. Alors, rénovons, densifions ces sites pour répondre à la demande de logements sociaux et à finalité sociale. Mais bien évidemment, il faut protéger le Marais Wills, car la justice sociale et la justice environnementale sont inextricablement liées. C'est bien ce qui se joue aujourd'hui au Marais Wills. Je vous remercie. Merci, Mme Blovy. Madame Elussuie. Merci, Mme la Présidente. Évidemment, tout d'abord, et en nom de mon groupe PS, je souhaitais évidemment remercier également nos interpellants et le comité pour votre important combat et investissement afin d'améliorer notre quartier et préserver sa biodiversité. Ce qui était important, évidemment, vous l'avez fait aussi dans votre interpellation, un bref historique de ce dossier. En 2017, la région achète le site à niveau de l'exem 364-366 qui se situe entre le Wills et le Brasse. La commune était au courant que la société immobilière ou les Menco prévoyait de construire de nombreux appartements sur 5 592 m2 et un commerce de 583 m2. La commune est convaincue que pour améliorer le cadre de vie des habitants, l'acquisition de cette dernière friche encore disponible était nécessaire et indispensable dans ce quartier. De plus, en termes urbanistiques, nous préservons et mettons en valeur un potentiel patrimonial majeur et offrons une alternative de cheminement pour l'usager faible et la mobilité douce tout en connectant un ensemble de sites et de quartiers et la ville plutôt qu'un ensemble de projets immobiliers disparates. 2016-2019, suite à diverses réunions de projets lors desquels le promoteur privé propriétaire des sept parcelles dite Maréwitz a présenté à la région et à la commune son projet de développement du site et on l'a rappelé, il y avait 203 logements prévus. Deux fois, la commune s'était opposée à ces projets privés qui condamnaient totalement le site. en 2020 et sur proposition du ministre-président Rudi Vervoet et du ministre Alain Marron, le gouvernement de la région de Bruxelles-Capital a approuvé l'acquisition dans le cadre du plan de relance et dans le cadre du contrat de rénovation urbaine numéro 4 des sept parcelles dites du Maréwitz et du bâtiment adjacent au Maré dit le métropole 6 à Forêt donc à Nival-Bolxem et en cela on peut évidemment aussi remercier l'action du collège dans ce cadre. Ce rachat permettait à la fois de maintenir le Maré et une construction de logements. dès le départ la commune a souhaité mettre des balises afin de diminuer un maximum l'impact au sol des constructions et créer un grand espace vert en renforçant la protection de la biodiversité au sein de notre commune. Évidemment dans une ville région comme la nôtre nous sommes toujours dans un exercice très difficile et un dilemme à la fois pouvoir répondre à l'importance d'offrir un logement digne déjà par mal de personnes et on rappelle souvent les 50 000 familles inscrites au logement social mais aussi pour des familles au revenu moyen mais cependant il est aussi fondamental d'offrir un cadre de vie agréable et des espaces verts préservant la biodiversité aux habitants de ce quartier particulièrement dense et qui sera encore plus nombreux notamment avec la transformation de l'usine Diamant-Bord en logements sociaux. Nous souhaitons évidemment faire confiance au gouvernement régional et en particulier à nos deux ministres M. Marron et M. Vervoort pour trouver le meilleur équilibre dans ce projet. Évidemment nous savons que vous avez plusieurs contacts vous l'avez rappelé et les réponses que vous avez pu avoir nous ne manquerons pas à notre niveau aussi de pouvoir relayer cette demande aux instances et justement on espère justement qu'un projet qui peut être co-construit aussi par rapport à tout ce qui peut être relié par rapport à toutes les remarques dans ce cadre aussi pour pouvoir évidemment essayer d'avoir les réponses les plus adéquates qui fassent consensus par rapport à toutes les parties dans ce dossier. Merci Mme Elie. Je suis manière de dire. Merci Mme la Présidente et merci tout d'abord pour cette intervention. Alors le logement social, on a beaucoup parlé de logement social. Pour le PTB c'est une priorité et c'est un secret pour personne et notre... Est-ce que vous demandez la position claire de tous les parties donc je vais un peu expliquer celle du PTB. Notre première position quand on a appris qu'il y avait encore à l'époque du projet immobilier privé notre première position c'était de demander d'imposer un quota de logements sociaux dedans comme on le demande dans l'ensemble des projets des promoteurs privés et comme ça a déjà été fait dans certaines communes pour essayer d'un petit peu augmenter le taux de logements sociaux dans la commune. Cela étant, on a été très attentifs à tout le travail qui a été fait autour du Maré-Ouilles. Je pense que personne n'aurait pu ne pas le voir, ne pas l'entendre et on est régulièrement allés sur place lors des petites visites qui sont organisées etc. Et donc tout ce travail-là, toute la pédagogie qui a été mise autour ça nous a fait évoluer sur la question et donc si c'est toujours aussi vrai qu'on a besoin de logements en priorité de logements sociaux c'est tout à fait vrai aussi qu'on a besoin d'espace vert et l'espace vert en question avec toute la biodiversité qui est présente et unique et donc c'est pour ça que dans notre au niveau de la section de forêt on a revu notre position pour s'aligner sur les revendications des défenseurs du Maré-Ouilles et pour une sauvegarde du site dans son entièreté. C'est une position qu'on a adoptée au niveau de la section locale mais c'est aussi une position qu'on a maintenant adoptée au niveau de Bruxelles de la région bruxelloise et donc le PTB que ce soit au niveau de la commune ou au niveau bruxellois défend partout où c'est possible cette position-là à savoir une sauvegarde totale du site du Marais. Voilà. Merci monsieur Debert monsieur Lohenstein Oui merci madame la présidente alors je voudrais d'abord saluer l'importante mobilisation citoyenne autour du Marais du Wills on y est sensible et il est essentiel dans ce dossier de protéger au milieu la biodiversité et les atouts de ce site à tout que vous avez exposé dans votre interpellation votre dossier est solide bien argumenté et donc il est important aussi de l'analyser avec toute l'attention qu'il mérite et que la région en prenne toute la mesure il est par ailleurs important pour nous ça n'a pas été évoqué ici dans les différentes interventions mais que le gouvernement a supris ce dossier de manière indépendante en sens qu'elle soit indépendante des autres dossiers et qu'on ne finisse pas finalement par troquer la préservation du Marais du Wills au bon aboutissement par exemple du stade du stade de l'union comme certains ont pu le dire c'est important de le rappeler ici de traiter les dossiers de manière indépendante et ne pas en faire un enjeu politique par ailleurs en attendant les réactions de mes collègues j'ai tout de même souhaité pointer l'un ou l'autre élément vous l'avez rappelé dans votre interpellation le souhait du conseil citoyen forestois est de conserver je cite la proposition du conseil les espaces verts existants et les gérer correctement et en disant cela le conseil citoyen vise notamment le Marais Wills la commune a alors répondu de son côté je cite concernant la spécificité du site du Marais Wills la commune va se faire le relais de la proposition du conseil citoyen forestois auprès du gouvernement régional propriétaire du terrain je cite et j'ai l'impression ici que le collège dit ça comme s'il était totalement étranger au dossier et pour rappel c'est aussi important de le faire lorsque la région a acquis le terrain avec l'intention évidemment d'y construire du logement sur une partie le collège écolopéaise avait déclaré dans la presse en octobre 2020 accueillir très positivement la nouvelle acquisition régionale acquisition qui signifie donc construction de logement premier élément deuxième élément alors quand j'entends les positions des partis qui sont dans l'opposition à Forêt et dans l'opposition à la région on peut quand même voilà ce sont des positions qui sont séduisantes et faciles à apporter quand on n'est pas au pouvoir à la région et donc j'aimerais aussi qu'on prenne du recul par rapport à ça et toutes leurs mesures et je serais assez curieux de savoir quelle serait leur position si un jour ils sont ou un de leurs partis est représenté au sein du gouvernement bruxellois je pense que c'est important d'être honnête dans ce dossier d'être lucide dans la situation actuelle dans l'état actuel du dossier sans vouloir être pessimiste mais quand même réaliste j'imagine pas que la région recule de manière spectaculaire et renonce totalement à construire du logement donc ce qu'il faut faire c'est voir bien évidemment dans quelles conditions ça va se faire avec une préoccupation évidemment pour la préservation du site et sa biodiversité j'espère que les investissements des habitants seront bien pris en compte par le collège et que de son côté le collège qui détient il faut le dire aussi tous les leviers politiques dans ce dossier puisque les parties qui composent le collège ont également toutes les compétences liées au niveau du gouvernement bruxellois l'aménagement des territoires l'urbanisme l'environnement et donc que les engagements qui sont pris ici ou qui seront pris par le collège aient un écho clair et concret au niveau des ministres qui instrumenteront le dossier merci monsieur l'unstein vous allez au collège je pense que c'est monsieur Mougabou du coup alors merci beaucoup madame la présidente pour vous donner la parole donc j'ai l'inheur en effet de répondre au nom du collège puisque je suis notamment en charge des matières qui tournent autour du climat mais également de ce qu'on appelle une matière qui est partagée avec mon collègue Charles Pappens c'est une matière qui s'appelle la planification urbaine et donc c'est vraiment l'idée d'essayer de développer une vision globale et commune en fait de l'aménagement du territoire à forêt donc je vais répondre du coup au nom du collège avec grand plaisir donc je vais d'abord commencer par vraiment vous remercier pour votre interpellation et vous souhaitez bonne année puisque vous avez souhaité une bonne année à tous et tous donc c'est toujours vraiment très vivifiant de recevoir des interpellations citoyennes qui permettent de nourrir la démocratie locale et de mettre sur la table du conseil communel des débats nécessaires même si la question du devenir du marais n'a jamais quitté la table du collège en réalité bien au contraire c'est un sujet qui nous préoccupe et qui nous occupe beaucoup même si cela ne se voit pas nécessairement de l'extérieur il y a évidemment il y a plusieurs manières d'essayer de faire bouger les lignes dans un dossier et ce n'est pas toujours très visible par les personnes qui sont extérieures au dossier j'en profite également pour vous remercier vraiment pour votre engagement et pour tout le travail qui est effectué par l'ASBL marais 8 qui est assez remarquable cela a déjà été rappelé je ne vais pas refaire tout l'historique parce qu'elle a été rappelée à plusieurs reprises de ce dossier donc quand même en quelques lignes en quelques mots je rappelle que il n'y a pas si longtemps parce qu'on a quand même pas mal je suis toujours étonné de rencontrer beaucoup de nouveaux habitants qui ne connaissent pas nécessairement l'historique du marais et donc il n'y a pas si longtemps en fait on était dans la situation il y avait un promoteur privé qui voulait quand même construire plus de 200 logements sur ce site qui était vraiment voué à disparaître la commune sous l'ancienne législature et sur l'actuelle législature s'est opposée de manière très ferme et très claire à ces constructions qui allaient mettre à mal et mettre en péril de manière définitive le marais et puis il y a quelques années donc dans un passé tout à fait récent en effet la commune a interpellé à plusieurs reprises la région pour essayer de trouver des solutions au devenir du site parce qu'on était convaincu qu'il fallait absolument trouver une protection et en tout cas une solution pour protéger ce site une des solutions qui est apparue en 2020 c'est notamment que la région puisse racheter ce site pour éviter évidemment pour empêcher en tout cas que ce promoteur privé construise partout sans ce rachat il est quasi sûr et certain qu'à ce jour il ne reste sans doute plus aucun marais à protéger donc c'était une bonne nouvelle et ça reste une bonne nouvelle dans l'état actuel des choses et donc c'est pour ça en effet qu'on s'en était fortement réjouis à l'époque alors ceci dit comme ça a été exprimé par plusieurs membres du conseil communal les choses évoluent plusieurs personnes ont évoqué les plus déliviennes de l'été 2021 les canicules de l'été 2022 qui sont en fait les deux faces de la même pièce les conséquences du dérèglement climatique qui sont de plus en plus prégnantes et qui ont un impact direct et sans aucun doute sur nos vies actuelles donc nous devons en tenir compte tout le monde doit en tenir compte nous ne sommes pas de ceux qui opposent la nécessité de construire des logements accessibles aux trop nombreux ménages qui en ont besoin à la nécessité de protéger les sols non bâtis pour préserver les conditions de vie viables pour tous et en premier lieu les personnes les plus fragilisées d'entre nous la commune et la région démontrent lorsque cela est possible que cette équation est possible en rachetant en rénovant les sites déjà construits en évitant et en évitant d'artificialiser d'autres au sol on le voit on a cité quelques cas comme le bâtiment Diamond Board dans le quartier direct du Marais le Belgrade donc c'est un ancien Belgrade 74 qui est un ancien bâtiment en fait des bureaux qui ont été rachetés par la commune pour faire une dizaine de logements publics donc c'est autant d'exemples en fait qu'il faut absolument suivre et en l'occurrence il semblerait que la région soit en train de racheter les bâtiments déjà construits à proximité du Marais et qu'il y a sans doute une opportunité à saisir qui n'existait pas en 2020 c'est pour ça c'est pour ça c'est pour cela qu'au nom du collège concernant votre première demande on se propose en tout cas de la relayer auprès des autorités publiques et de voir si les lignes peuvent bouger et trouver une solution et pouvoir trouver une solution ou devenir du Marais concernant la demande de classement des anciennes brasseries nous n'avons peut-être pas bien compris votre demande en effet les trois vestiges des anciennes brasseries William & Scopence qui sont le Wills le Brass et le Métropole sont déjà classés actuellement depuis l'arrêté de classement du 20 juillet 1993 c'est la mesure la plus protectionniste qui est actuellement prévue dans le COBAT donc dans le Code d'aménagement du territoire si votre demande porte sur les alentours du bâtiment je crains que la demande ne serve votre cause plus qu'elle ne la sert car historiquement tout ce site était en fait bâti et donc l'esprit de la protection patrimoniale irait plutôt dans le sens de la construction du site que dans le sens inverse me semble-t-il mais c'est un élément sur lequel en tout cas on est tout à fait disposé à discuter avec vous pour mieux peut-être comprendre votre demande il y a peut-être un élément qui nous a échappé en tout cas et vous tenir en tout cas au courant des démarches que nous allons poursuivre auprès de la région suite à votre interpellation voilà il y a deux aspects donc effectivement on serait intéressé à continuer à discuter avec vous sur l'opportunité d'un classement et de l'espace naturel aux alentours puisqu'il y a différentes possibilités de classement c'est ça qui nous intéresse donc on accepte volontiers votre proposition et on espère qu'on pourra travailler ensemble alors sur cette proposition donc ça c'est un élément et le deuxième élément qui n'est pas vraiment apparu dans les réponses c'est le métropole et l'extension du métropole qui empiète des factos alors sur le marais et sur une partie importante du marais donc la partie où il y a l'eau la partie où il y a la rouselière donc les deux et ça aura un impact sur la biodiversité qui s'y trouve et en tout cas je veux dire ça changerait tout l'aspect du marais et aussi les possibilités qu'ont certains animaux de s'y installer puisqu'ils ont besoin d'une certaine superficie et on a comme symbole le signe qu'il y a besoin d'une superficie suffisante pour pouvoir décoller et arriver et atterrir et on voit qu'il y a des mouvements et que c'est juste la bonne surface donc si on la réduit c'est fini voilà c'est un exemple je ne veux pas dire que c'est juste ça donc voilà pour nous c'est un élément vraiment important cette extension du métropole et je suppose que vous êtes plus informés que nous ne le sommes la commune fait partie de ces demandes elle est comme nous il y a un comité d'accompagnement sur le métropole par la région dans lequel la commune fait partie mais au même titre que plein d'autres membres pour voir ce qui va être fait mais pour l'instant nous au niveau du métropole on est demandeur de rien mais vous êtes demandeur de quelque chose vous avez soumis une proposition enfin en tant que commune on a soumis à un usage un usage en rapport avec le marais mais on n'est pas demandeur d'une extension quelconque d'accord mais j'imagine que l'usage et l'extension du métropole doivent aller de pair si si la surface nécessaire ou la surface utile est suffisante est-ce que une extension du métropole est nécessaire enfin ce sont des questions je pense que ce serait intéressant de travailler ensemble avec la commune sur à la fois les usages qui ont été demandés par les habitants puisqu'on était dans ces comités on a pu voir qu'il y avait des usages clairs qui sont venus de différentes ASBL pas uniquement Marie-Wills et les demandes allaient dans le même sens il en va de même pour les habitants qui ont été réunis leur demande allait également dans le même sens donc c'est assez uniforme et assez finalement facile à faire probablement oui et le sens était pôle nature sur une partie et alors il y avait différentes propositions pour les sous-sols également voilà merci merci pour d'être venu pour enchaîner sur nos travaux de ce soir on est normalement censé passer aux élections à l'élection de la présidence on a deux nouvelles conseillères communales qui je me demandais si on ne ferait pas d'abord ce point là comme ça elles peuvent participer au vote comme elles sont nouvelles parmi nous voilà c'est une façon de les accueillir une bonne participation démocratique j'ai envie de dire voilà dans ce cas alors als ik het goed begrepen heb verlaten mevrouw Valérie Michaud en mevrouw Christiane Defailly de gemeenteraad zij worden vervangen door ik ga mij proberen niet vergissen door mevrouw Valérie Pauwels en mevrouw Iris Vlodaver het was oorspronkelijk denk ik een zekere mevrouw Castellijn maar die kon niet zo is het voilà maar dan gaan wij naar beide dames twee dames vervangen door twee dames fantastisch dus wij gaan jullie zeker ontvangen van harte welkom jullie mogen dus eet komen afleggen vous pouvez venir je pense devant pour prêter serment une à la fois et je pense que en het is eerst mevrouw Vlodaver die het mag komen doen vlodaver Je jure fidélité au roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge. Voilà, c'est ce qui nous amène au vote de la présidence. Et nous allons nous organiser un petit peu. Merci. 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 TELTANIN. Merci. 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 M. Benta. Mme Vlodaveur. Non. Mme Pauels. Mme Vlodaveur. M. Gessels. C'est par préséance, M. Gessels. Mais c'est la préséance. Mme Père. Mme Père. Je suis aussi un des anciens. Mouvez-vous ça ? Vous allez arriver. M. Levenstein. Mme El-Yousfi. M. Wartassi. M. Tari. Mme El-Amidine. M. Tari. M. Spapens. M. Aken. Mme Plovy. Mme Angélie. Mme Utebrouck. M. Stocking. M. Stocking. M. Stocking. M. Stocking. Mme Goldberg. Mme Goldberg. M. Pierre de Permantier. M. Mougabo. M. Mougabo. M. De Beers. Les jeunes. Mme El-Omary. M. Vandemboche. Mme Derridaire. M. Vandemboche. M. Vandemboche. M. Vandemboche. M. Vandemboche. Mme Dupont. M. Al-Massoud. M. Arouche. M. Jams. M. Van Vlasenert. M. Vandemboche. M. Vandemboche. M. Vandemboche. M. Vandemboche. M. Vandemboche. M. Vandemboche. M. L'Ouphys. M. Dagrin. M. Leclerc. Est-ce que j'ai oublié personne? Je ne pense pas. Je l'éclaire. Il a voté. 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 Sous-titrage ST' 501 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 M. Arouche Sous-titrage ST' 501 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 On reprend l'ordre du jour au point 3, qui est un changement de mandat pour l'école régionale et intercommunale de police. C'est le remplacement de M. Roberti par Mme Elamidine. Pas de commentaire, le point est validé. Et alors on passe directement aux différents points liés à la revitalisation des quartiers. On commence par l'approbation d'une remise de candidature pour la fermette du BEMT dans le cadre du contrat de quartier durable 2 cités. Pas de commentaire. Point 7, c'est une prise pour information concernant du marché de fourniture pour Centrale. C'est du matériel de tennis de table. Comme ça, on sait tout. Pas de commentaire. Alors, point 8 et 9, ce sont des prises pour information dans le cadre du projet de jonction cyclopiétonne sous les voies de chemin de fer. Ah, pardon. Merci. Oui, Laurent Aken. Merci. Peut-être pas question liée aux deux points, mais juste faire un petit topo d'où on en est dans ce projet d'excavation du talus. C'est un vieux caleçon que vous sortez ? Non, au mieux, c'est un tetra d'enfant. Un essuyer en tessuie. Ah, pour ça. C'est mieux qu'un caleçon. Non, c'est un dossier extrêmement compliqué et complexe en termes de génie civil. Et donc, comme vous savez, on a déjà dit, et quand je dis on, ici, c'est la commune et la région de Père. On a déjà dit qu'à un moment, si cette excavation mettait en péril des choses sur le site ou avait un coût trop important par rapport, ou que d'autres solutions se présentaient, il fallait pouvoir toujours changer le cap. Mais ici, c'est les dernières études, notamment de géomètre, pour pouvoir avoir une offre digne de ce nom, pour la percée qui aurait lieu entre le terrain, pas du marais, mais le terrain juste à côté du marais, donc le terrain entre l'huile, c'est le Brasse, et la parcelle Diversity. Donc on en est là, mais on va vraiment, à mon avis, dans les quatre mois, on est fixé. Ici, c'est vraiment... C'est des études pour voir combien ça coûte, quoi. Ici, c'est les dernières étapes du géomètre pour le premier point. Et l'autre, c'est le marché de services pour faire l'entreté du cahier des charges. Ça va ? C'est suffisamment clair ? Parfait. Alors on peut passer au point 16, qui est aussi une prise pour information concernant des fournitures dans le cadre du site Diversity. On a passé cinq points, alors. Pardon ? Non, je suis désolée. C'est parce que... Oui, oui, voilà. Au fait, je reçois des copillons de Mme Moon, et alors je me préoccupe des copillons qu'on me donne et plus de suite. Donc on va passer au point 10, c'est mieux que le point 16. Et le point 10, c'est une approbation de convention dans le cadre du contrat de quartier durable de Cité. Pas de commentaire, c'est approuvé. Point 11, c'est aussi une approbation de conditions et de mode de passation de marché dans le cadre d'équipements d'interroît collectif pour le contrat de quartier durable huile sur Seine. Oui. Je voulais remercier le collège d'avoir bien documenté les conseils communaux. J'espère d'ailleurs qu'ils ont tous lu les 95 pièces jointes. Voilà, je ne demande pas un résumé à l'échiffre incompétent. Je lui fais confiance. En tout cas, moi, je les ai lus attentivement et voilà, le dossier est bien ficelé. Si Maïk n'a pas de remarques, je suis rassuré. Voilà. Sur ces bons commentaires, on va passer aux points 12, 13 et 14 qui sont des points d'information concernant la salle de sport, les primeurs. Très bien. Et alors, on passe enfin au point 16. Donc, il y a aussi un point d'information concernant le site Diversity. Oui, monsieur Haken. Oui, des mâles à jeux en bois. Et à l'intérieur, il faut aussi acheter des jeux alors. C'est le prochain communal suivant. Eh bien, ce sera un truc avec des cadenas. C'est quoi le concept, en fait ? Ça a l'air intéressant, mais bon, comme je ne connais pas. Voilà, on veut tout savoir sur les mâles. C'est un concept. Dans le cadre du contrat de quartier, il y a plusieurs groupes d'habitants, notamment au niveau Diversity, qui ont demandé, et au niveau de la rue de Padoue, donc c'est ces deux-là, qui ont demandé d'avoir des mâles dans lesquels on pouvait mettre des jeux qui peuvent être utilisés dans les rues. Et donc, a priori, ils seront gérés sur la rue de Padoue, plutôt par la maison de quartier, et ici par les utilisateurs de Diversity. Mais la manière dont... Donc, leur demande est des jeux tout à fait libres. Alors, on peut tenter le fait des jeux tout à fait libres, et donc on va plutôt demander qu'on amène des jeux qui peuvent être utilisés, plus Steam, Ball et tout ça. Mais l'aspect tout à fait libre nous rend encore un petit peu sceptiques. Et donc, on est en train de voir avec les associations gestionnaires sur la manière dont on va pouvoir utiliser ces mâles. Alors, c'est vrai que dans le bac à sable ou quoi, avoir quelques jeux libres, c'est une bonne idée. Mais voilà, il y a toujours des risques, évidemment, que ces jeux disparaissent. Et donc, c'est des choses qui vont être discutées avec les utilisateurs finaux. Ok, merci. Il y en a une actuellement dans la commune, mais elle est fermée, qui, je pense, était au quartier Willswake, et elle se situe à la Rotonde. Et là, c'était un cadenas à code, et donc il suffisait que les habitants demandent les codes. Et ça a assez bien fonctionné. Ok, merci. Oui, bien, mes craintes étaient les mêmes que vous sur le fait qu'en effet, si c'était trop libre, on ne vous garderait pas ces jeux très longtemps. Donc, tant mieux s'il y a une réflexion quand même. Même si dans un monde idéal, ce serait bien, mais voilà, on n'y est pas encore. Mais on y travaille tous les jours, tous ensemble. Alors, sur le point 17, c'est une prise pour information dans le cadre d'achat de matériel de cuisine pour les événements festivités. Pas de commentaires. Point 18 et 19, c'est les points d'information pour l'acquisition de matériel informatique. Alors, le point 20 est retiré de notre ordre du jour. Oui, M. Lomenschein. Oui. Ah, c'est pour le point 21, qui est des modifications du règlement taxe sur les flèches directionnelles. Oui. Alors, M. Lomenschein et M. Haken. Oui, j'aimerais juste comprendre la raison pour laquelle ce point est inscrit ici, dans la mesure où, le 20 décembre dernier, au Conseil communel, le même règlement a été déjà adopté, avec des taux qui étaient d'ailleurs un petit peu plus importants que ceux privés ici. Aujourd'hui, on prévoit un taux minimum de... Enfin, en décembre 2022, on prévoit un taux à 123,86 euros pour le plafond inférieur. Et aujourd'hui, on le diminue à 121,44 pour 2023. Donc, est-ce que c'est une correction du règlement déjà voté ? Ou est-ce que c'est un doublon et qu'on vote deux fois le même règlement avec des taux différents ? En fait, on a tenu compte de certaines remarques qui avaient été émises par certains membres du Conseil. Et on les a appliquées. Mais je n'ai pas imprimé en couleur. Donc, je ne connais plus ces modifications. Mais la modification, je viens de la donner. On est passé d'un taux de 123,86 à 121,44. Et on est passé pour 2024 de 126,33 à 126,34. Enfin, voilà. Mais il n'y avait pas que ça, je crois. Il y en a eu d'autres ? C'est une question d'arrondi, si vous ne l'avez pas entendu. Non, non, ce n'est pas... Non, non, ce n'est pas les arrondis. En fait, il y a deux euros de différence au niveau... Donc, je ne comprends juste pas le... C'était suite à la remarque du précédent conseil. C'est juste que la correction a été appliquée sur le taux et il y avait deux fois le saut d'index. Et donc, tu as, en 2024, tu as le taux qui était prévu pour 2023 et en 2025, tu as le taux qui était prévu pour 2024. Oui. OK. Parce que vous aviez fait la remarque... Un double taux, c'est ça ? Oui, c'est un double taux. OK, ça va. Vous aviez fait la remarque. Donc, c'est une correction par rapport... Oui, Laurent. Oui, j'avais la même question, mais du coup, les considérants du texte parlent du règlement actuel du 21 décembre 2021. Et donc, en fait, si on modifie ce qu'on a voté il y a un mois, il faut plutôt se référer au texte de décembre 2022. Ici, on fait comme si ce qu'on avait voté il y a un mois n'existait pas, alors qu'on l'a voté. On ne l'a pas retiré. Il faut juste changer la date du cinquième vue. J'entends un oui dans l'oreillette. C'est noté, j'entends. Cela étant, même si cette précision est apportée, dans la même lignée que ce qu'on avait voté sur ce texte il y a un mois, nous voterons contre, vu l'augmentation trop importante proposée. Moins importante, mais elle reste importante à l'image de toutes les autres augmentations qui avaient été faites. Très bien, donc il y a juste... Il y a un mois. OK, alors, les engagés votent contre la proposition de modification. Est-ce qu'il y a d'autres contre ? Non ? Tous les autres votent pour la modification ? Merci. Alors, les points 22 à 24 sont des points d'information pour de l'acquisition de mobiliers, de jeux d'extérieur, de vaisselle, d'appareils de mesure et autres. Oui, M. Aken, dites-nous sur quel point ? Sur le point 22, Mme la Présidente. Très bien, parfait. C'est d'abord celui-là. Pour qu'on peut voir, ces mobiliers jeux extérieurs sont destinés à... Où ? C'est du remplacement, c'est du neuf. Qui va nous répondre pour le collège ? Centrale de l'achat de l'éducation. C'est pour ça que j'entends. Oui, c'est ça, mais au fait... Merci, mais c'est déjà fait. Merci. Voilà. Donc, les écoles francophones et les crèches. Ben oui, on peut le dire. Ça, on peut le dire. Allez-y, allez-y. Donc, c'est pour les écoles francophones. Francophones et les crèches. Merci pour la question. Et donc, point 23, c'est de la vaisselle et des existences de cuisine. Et 24, des appareils de mesure. Est-ce qu'il y a aussi des questions là ? Non ? Alors, je pense que c'est approuvé. On peut passer au point développement durable. On a une information concernant la construction d'une structure en bois. Pas d'objection. On est donc informé. Point 26. On nous demande d'adopter une convention entre forêt et Bruxelles Environnement dans le cadre de la gestion de l'eau. Oui, monsieur Aken. Un quick win en matière de gestion intégrée des eaux pluviales via une crèche. Ça a l'air intéressant, mais comme je ne sais pas trop ce que c'est, s'il y a peut-être quelques mots d'explication. 30 000 euros. En fait, chaque fois que tu poses une question, il y a un accident. On arrête les questions, monsieur Aken, pour ce soir. Monsieur Spapin, c'est fort résistant. Oui, oui, mais sérieusement. Tout le monde le touche avec plaisir. C'est un problème d'eau, en tout cas. Oui, 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 oui. On est pas dans un win-win, on est dans un lose-lose. Donc, c'est une nouvelle possibilité qui a été offerte par Bruxelles Environnement, qui propose aux communes de répondre à un appel à projet. En fait, ils ont appelé ça Quick Wins, mais en réalité, c'est un audit qui est effectué principalement sur les bâtiments publics, puisqu'en fait, c'est les communes et les CPS, je pense, qui ont accès à cet appel à projet et à clandature. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir analyser le bâtiment, voir les possibilités de gérer les eaux pluviales de manière plus durable. Exactement ce qu'on fait, en fait, dans les autres bâtiments de manière générale. Donc, essayer que l'eau de pluie n'aille pas directement dans les égouts et surcharge les égouts et du coup, provoque des inundations en cas de forte pluie. Mais plutôt, voir s'il y a des possibilités de déconnecter en partie ou totalement les eaux de pluie des égouts et de gérer ça autrement. Et donc, ça s'appelle Quick Wins parce que, en fait, l'idée, c'est faire un audit et voir s'il y a des mesures qui peuvent être prises très rapidement à court terme et des mesures qui peuvent être prises à plus long terme, plus qu'en y appareillant un projet de rénovation important de cette crèche qui est également à l'étude. Voilà. Ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est à l'étude. Oui. C'est des citernes. Non, pas du tout. Oh là là, pas du tout, pas du tout. Non, ce n'est pas vrai. Non, non, ce n'est pas vrai. Très sérieusement. Non, pas du tout. Non, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas nécessairement le cas, mais ça peut être une des solutions. Ça peut être notamment déconnecter les descentes de pluie, de tautures, pardon, et faire en sorte que l'eau tombe plutôt dans les jardins, par exemple. Tout simplement, on fait une noue ou un jardin de pluie, si vous voulez, dans le jardin. C'est une possibilité. Donc, ça ne passe pas nécessairement par les citernes. Ça, c'était la manière de gérer les eaux il y a une dizaine d'années, mais ça a bien évolué depuis l'heure, vous savez. Voilà, merci. Je vous assure. Oui, Madame Père voudrait compléter. Merci. Je pense que cette audite est préalable, comme disait M. Mugabo, à la rénovation. Donc, c'est d'anticiper le travail de rénovation et de tenir compte de l'étude afin d'intégrer cette récupération d'eau dans la rénovation future de la crèche. Ce n'est pas très sympa pour votre collègue, M. Mugabo, puisque votre collègue voisin de droite qui vous a eu le caleçon a distribué des citernes aux habitants du contrat de quartier il y a deux ans encore pour les gens. Vous voyez, ce n'est pas que il y a dix ans. Ça ne me semble pas très sympa pour ce qu'il a fait. Voilà, je pense que la réponse a été donnée. Merci. Alors, je vais passer au point 27 qui est un point de modification du règlement des congés du personnel contractuel. M. Lohenstein. J'ai des remarques sur le 27-28. Ce sont les mêmes remarques puisque c'est le même dispositif pour les statutaires et contractuels. Et c'est juste la forme. Sur le fond, pas de souci. Mais en gros, ici, on se réfère dans la version précédente à la version 2002. et en 2002, on a supprimé le... On a supprimé... Je vais lire exactement la phrase pour être précis. Le cumul des jours, des heures et jours non utilisés. Et donc, il est repris chaque fois ici et ici encore à l'article 1er et dernier alinéa, à l'avenir, les heures et jours non utilisés ne sont plus cumulés. Et donc, ça valait quand on a écrit le règlement qui remplaçait celui de 2002, mais ça ne vaut plus ici. Et donc, il faut juste modifier en disant que... en supprimant le mot à l'avenir et en mettant pas cumulé pour les deux dispositifs. Et en irlandais, d'ailleurs, il n'est même plus repris. Il n'est pas repris à l'avenir. Mais il faut aussi supprimer mais... Enfin, voilà. C'est juste pour la forme. Mais vu que la règle n'existait déjà plus dans le règlement qu'on m'a dit ici aujourd'hui, c'est un peu d'oeuvre. J'entends tout à fait dans l'oreillette gauche. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires que tout à fait ? Voilà. Est-ce que c'est satisfaisant comme réponse, M. Laurentier ? J'ai entendu tout à fait. Voilà. Donc ça, ça couvrait le point 27 et le point 28. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur le point 27 et 28 ? Non ? Parfait. Alors, on peut passer au point 29 qui sont... On doit approuver des indemnités de lessivage pour les gardiens de la paix. Pas de commentaires. Très bien. Alors, le point 30, c'est une révision de la décision du Conseil communal de fin novembre qui concerne les échelles barémiques. Est-ce qu'il y a des commentaires ? Donc... Donc ça, c'est validé alors. Le point 31 est reporté parce qu'on va recevoir une nouvelle convention de la part du SPF. Le point est donc reporté. On arrive au marché public pour travaux. Le premier est... C'est tous des points d'information, mais la première concerne une décision du Collège de décembre 2022 sur la mission de coordination de sécurité et de santé. Oui. M. Van Vasselaar, dites-nous tout. Merci, Mme la Présidente. Il s'agit d'une remarque générale qui porte sur l'ensemble des marchés publics pour travaux. Alors, on a des réexamens de prix, des réestimations, des clauses de réexamens. On a des révisions toutes claires, mais qui sont quand même d'une certaine importance, des tranches conditionnelles. On a des engagements supplémentaires. Avant, on peut continuer. Tant qu'il y a plusieurs motifs pour lesquels je suis obligé de revenir sur la remarque que j'ai faite au niveau du Conseil communal passé, à savoir que nous sommes en régime de crédit provisoire, qu'il y a donc un problème en ce qui concerne l'approbation des investissements et qu'ici, il y a des motifs évidents pour que la clause que l'on met d'habitude dans ce genre de circonstances soit mise, soit inscrite dans les délibérations, à savoir sous réserve de la privation de la pételle. Dans les cas que je viens de citer, les autres, il n'y a pas de problème. Encore une fois, je pense constater qu'il y a une forme d'approbation. Voilà. Oui, M. Aken. Merci. C'est sous réserve d'approbation la pételle, bien entendu, puisqu'il faut demander l'autorisation. M. Aken. Merci. Autre remarque générale sur les 25 points. Donc, il y a beaucoup d'augmentations suite à l'augmentation des prix de l'énergie et c'est bien acté d'ailleurs et la situation en Ukraine, etc. Il y a des réévaluations parfois 10, 20, 30, 36, 50 % de plus. Est-ce que toutes ces augmentations sont bien objectivées, vérifiées, challengées avant de se dire qu'on peut augmenter les marchés qu'on passe avec tous ces fournisseurs ? Je ne doute pas que la grande majorité d'entre eux est évidemment complètement honnête et dans des difficultés doit assumer ces augmentations de coûts mais ce qu'il n'y a parfois pas des cas où vous challengez un peu ces augmentations en disant là, il y a peut-être un abus quand on est par exemple à 50 % comme le point 36. En tout cas, pour les gros chantiers, je pense que M. Aken, vous parlez de la maison communale. Non, c'est surtout pour les plus petits. Oui, mais il y a de toute façon une discussion avec les fournisseurs. On sait bien que... En tout cas, je prends l'exemple de la maison communale parce qu'on a eu le cas dernièrement où l'entrepreneur nous demandait des sommes énormes. On n'accepte pas. Donc, il y a une discussion et ici, tout est justifié. soit c'est à cause de la main-d'oeuvre, l'augmentation ou les prix des fournitures, mais parfois, il y a aussi des augmentations parce que lors d'un chantier, on découvre aussi qu'il y a des travaux à faire qui n'étaient pas prévus au départ non plus. Vous avez à chaque fois la justification dans les délibés. Et pour les petites commandes type ce mur d'escalade du Honneval-Voxem, il y a aussi un check ? Vous parlez des gros, mais... Pour tout dossier de travaux, il y a un contrôle du service de marché public, du risque, qui sont aussi en contact pour assurer peut-être M. Van Vlasselaar, en contact avec la tutelle. Il y a des liens avec la tutelle et la tutelle nous a déjà recalés pour certains marchés. Et donc, il y a un travail sérieux de l'administration à ce sujet-là. Je suis bien désolée d'avoir des augmentations. Mais si on est face à des travaux qu'on n'a pas prévus et qui sont nécessaires pour la stabilité ou la sécurité du bâtiment, on n'a pas d'autre choix que de ne pas faire les travaux. On ne parle évidemment pas de ça. Oui, oui, mais je sais bien. Mais mur d'escalade, il y a quand même aussi des questions de sécurité, des questions de... On ne peut pas faire ça n'importe comment non plus. Et je pense que le mur d'escalade était dans un mauvais état. Ça, M. Vartassi peut confirmer que c'était des travaux nécessaires. Vous avez dit que c'est parce que le prix du bois a fort augmenté. Mais bon, voilà, on parle de 66 à 100 000. Oui, mais le bois a augmenté, terriblement. Ce poids-là. Et l'aluminium, l'aluminium, enfin, tout ce qui est aluminium. Est-ce que ça a répondu à votre question, M. Hacke? Mais si, c'est des prévisions. Ici, on prévoit les augmentations. Est-ce que ça a répondu à votre question, M. Hacke? Parfait. si tu as une question plus spécifique, Laurent, tu m'envoies une question parmi elles. Non, tant que vous vérifiez bien qu'on ne se fasse pas... Très bien. Est-ce que... Effectivement, il y a beaucoup de points. Donc, c'est les points 33 jusqu'au point 58. J'espère que vous avez tous vu qu'au point 51, on parle de coussins pour la salle des conseils. Et je dois dire que ça fait un peu rêver. quoi. Mais bon. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires ? Très bien. Merci. les points 58. Oui. Je voulais juste concernant le conseil, le conseil communal, est-ce qu'on prévoit une inauguration dans un certain délai ou on ne peut pas encore rêver de ça ? Alors, depuis le début de ma carrière d'échouine de travaux publics, je ne donne plus de date de chantier. Parce que, vu le contexte que nous venons de vivre et que nous vivons en Corse, c'est extrêmement compliqué de donner des dates. D'abord, il faudrait avoir une réception provisoire, avoir les certificats de conformité et puis avoir la visite du CIAMU qui nous autorise à pouvoir entrer dans les... Mais ne vous inquiétez pas, on s'approche. On s'approche. On s'approche. Vous nous faites rêver. Oui, Marc. Oui, oui, c'est génial. Monsieur Lohenstein et puis Laurent Akel. Oui, on en sourit ici, on l'aborde sur ce... Non, on l'aborde sur... Voilà, les coussins, c'est très sympa. Voilà, quand on va rentrer dans la maison communale, c'est chouette. Mais c'est quand même un dossier très sérieux et très important. Et l'impact financier du retard est aussi très important. Parce que, chaque mois, de retard, sont des mois de plus en location de tous les locaux qu'on a alloués aujourd'hui pour occuper le personnel, les membres du collège, etc. Et donc, tous les services. Et donc, c'est vraiment fondamental de veiller à trouver des solutions pour rentrer le plus vite possible dans ce nouvel... dans cet hôtel communal rénové. parce que la situation financière de la commune est celle qu'on connaît. Et encore une fois, chaque mois, c'est des dizaines de milliers d'euros qui partent en loyer pour des bailleurs. Et c'est pas... voilà, on est dans des situations très critiques et donc, il faut vraiment insister pour avancer le plus vite possible malgré, je sais bien, les difficultés parce que ça coûte très cher à la commune. Monsieur Haken et puis l'échepine répondra, oui. Oui, en lien avec ça, comme j'avais fait la demande en commission réunie en décembre, il est accepté d'organiser une commission sur ce point pour voir où on en est, qu'est-ce qui traîne et de le lier avec la nouvelle installation au sein de la maison communale et donc le projet dont j'ai oublié le nom de Wynne, d'ailleurs, et donc de faire ça avec l'échepine des travaux et la pourmestre et l'échepine de mémoire comme c'est quelque chose quelque géré de de Wynne pour voir le lien entre les deux. Je réitère cette demande en effet pour voir un peu quand est-ce que c'est prévu. Madame Perre. Pour au chantier, j'entends bien que le chantier est pris du retard. C'est un gros chantier qui coûte énormément d'argent. C'est pas n'importe quel chantier. On est dans un bâtiment classé et donc à chaque fois, il faut négocier avec les monuments et sites et je peux vous assurer que pour l'architecte qui suit la société communale qui suit le dossier et le bureau d'études, c'est vraiment un combat de tous les jours et qu'en face de nous, on a un entrepreneur qui essaie de nous réclamer énormément d'argent. Chaque fois, ce sont des combats. Mais il y a une question parfois qu'on oublie. Je trouve que c'est important. Il y a des questions d'occuper des salles, de faire des mariages et tout ça. J'entends bien que c'est extrêmement important pour l'image de la commune. Mais avant tout, c'est un bâtiment dans lequel le personnel, on va accueillir du personnel. Et donc, il y a des règles au niveau du bien-être et de la sécurité du personnel. Et donc, on a encore eu un long CPTT ce matin avec Mme la bourgmestre concernant ce dossier. Et il y a des travaux et je pense que les travaux se poursuivent. Il n'y a pas des arrêts. Il n'y a pas ou sinon ni des rumeurs comme quoi je bloquerai un dossier ou un chantier. Enfin, quelle idée et quelle est la responsabilité d'un mandataire de faire ça ? Je suis très consciente de la situation financière de la commune. Mais rénover un bâtiment, on ne le fait pas n'importe comment et on ne le fait pas à n'importe quel prix non plus, même si le prix est important. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore, on doit en faire une réception provisoire qui est essentielle dans la responsabilité de l'entrepreneur s'il y a des défauts dans ce type de chantier. Et ce chantier est important, énorme. Enfin, je pense que tout le monde ne se rend pas compte de tout ce qui a été fait. Il y a eu plusieurs visites de la maison communale. Et donc, moi, j'insiste parce que et je l'acte partout même dans des PV, que tant que je n'ai pas les certificats de conformité sur l'électricité, sur la sécurité, enfin, sur l'électricité, la sécurité, je ne peux pas accepter que du personnel rentre dans la maison communale. C'est des questions de responsabilité du collège, mais aussi du conseil communal. On a une responsabilité à ce sujet. À cette heure-ci, nous n'avons pas les certificats de conformité qui permettent de faire la réception provisoire et de faire appel à la visite des pompiers qui est essentielle. Et donc, c'est ça que ça prend du temps. Et ça, de l'énergie. Et ça, vous devez essayer de comprendre. Alors, pour la commission, moi, j'ai proposé de faire une commission sur les travaux pour donner un état des lieux, pour vous informer de l'état d'avancement. Moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça ne me dérange pas de faire une commission. Mais je rappelle à la responsabilité par rapport au personnel. Parce que faire entrer un personnel, alors qu'on risque peut-être d'avoir des problèmes avec le bâtiment, qu'est-ce qu'on fait après avec le personnel ? On a vu le départ de la maison communale qui a été assez chaotique. Rappelez-vous, ici, plusieurs étaient au collège, qu'on a commencé à des travaux à forer dans des châssis alors qu'on n'avait aucune solution pour reloger le personnel. Alors, je sais que ça a un coup de chose. ça coûte cher les locations, mais on arrive quand même, je pense, à la fin et qu'on espère d'ici, avant la fin de l'année, de pouvoir provisoirement rentrer dans la maison communale. Mais je ne donne pas de date fixe parce que chaque fois on peut être retardé par l'une ou l'autre chose et n'oubliez pas qu'il y a encore des comptes qui sont en travaux pour lesquelles on peut encore faire du bruit et installer du personnel dans un chantier. C'est compliqué. Voilà, je l'ai dit. Merci. Donc, M. Lohenstein, M. Haken. Oui, je ne veux pas qu'on mette dans ma bouche des propos que je n'ai pas tenus. Je dis juste qu'on sourit ici en abordant le retour à l'hôtel communal par rapport au coussin. Je rappelle quand même que c'est un dossier très complexe et qui prend du temps. Et je dis juste que c'est important de mettre toutes les forces vives en action pour veiller à rentrer le plus vite possible dans l'hôtel communal. évidemment, avec toutes les assurances et tous les certificats nécessaires, ça me semble évident. Et toute l'assurance par rapport au confort et à la sécurité de toutes les personnes qui me travaillent et qui visitent. Mais je disais juste que c'est important de prendre cet élément aussi en compte. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on doit cesser les baux actuels, arrêter de payer et rentrer dans l'hôtel communal en risquant quelque chose. Je dis juste qu'il y a cet élément-là qui est aussi important et ça a un coût important au-delà des coussins. Voilà. Merci. M. Aken ? Oui, j'entends bien les enjeux. Moi, je n'ai pas de problème. Bien sûr qu'il ne faut pas rentrer dans un bâtiment avant d'avoir la certité de conformité. Mais justement, c'est pour aller un peu plus loin et se projeter au-delà des travaux, de faire ça concomitamment avec le projet de Wynne pour voir un peu... Vous avez déjà expliqué ça à l'époque et surtout dans des articles de la revue communale, je crois, mais en quoi ça va ressembler ce nouveau bâtiment ? Ce projet de Wynne de nous le présenter en même temps que l'évolution des travaux. Je pense qu'on a eu un feu vert de chiffres. Merci. Et promis, je ne ferai plus jamais de commentaires sur un point où on parle de coussins. Ça a ouvert un grand débat. Alors, sur la question de l'instruction publique, on est au point 59 et c'est un point d'approbation de modification pour le plan de pilotage de l'école du BEMT. Pas de commentaires ? Alors, on passe à deux points liés à la propreté. Il y a une approbation de convention relative au projet Tous ensemble pour la propreté et une approbation de convention relative à l'intensification de la surveillance des points noirs. Oui, M. Le Wunstein. Oui. Alors, par rapport au point 60, donc la convention ensemble pour la propreté, j'ai deux questions. D'abord, la première question, on parle d'un subside de 300 000 euros pour la période novembre 2022 à décembre 2024 pour trois communes, Forêt, Saint-Gilles et XL. C'est pas clair en tout cas dans la convention de savoir si c'est pour les trois communes ou si c'est par commune. Parce que dans l'introduction de la convention, on aborde les trois communes et puis après dans les articles on parle de la commune reçoit sur cette période un subside de 300 000 euros. Donc, je voulais savoir si c'était 300 000 euros pour les trois communes qui ont un partenariat et qui développent un projet commun ou si c'est chaque commune qui a un budget de 300 000 euros et si ce subside vient en plus du subside annuel de l'ABP ou si c'est un nouveau mode de subside de financement de la propreté de l'ABP. Ça, c'était ma première question sur ce point-là. Et la deuxième question, c'est la convention annexée précise, je cite, le projet vise à remplir les objectifs développés par la commune dans le formulaire de candidature repris en annexe. On ne dispose pas de ce formulaire et de cette annexe donc je voulais savoir si les chevins pouvaient expliquer quels sont les projets de la commune de forêt dans le cadre de cet appel à projet tous ensemble pour la propreté et donc de faire un petit état de ce qui est repris dans ce formulaire de candidature. Merci. Et donc, M. Tari. Ah oui, encore une question sur le point 60. Très bien. 61 en particulier. Alors, on va rester sur 60 et puis après, du coup, M. Léchefant, on vous écoute. Merci, M. Le Weinstein. Donc, oui, vous dites que ce n'est pas clair, c'est possible. Mais alors, pour vous répondre, les 300 000, c'est pour justement les trois communes parce qu'on a dû travailler ensemble pour avoir ce subside parce que sinon, voilà, c'est possible. Si on l'aura fait tout seul, donc d'après Saint-Gilles, XL, et nous-mêmes, on a discuté, on avait justement une crainte qu'on ne le reçoit pas. Mais vu que c'était un projet des trois communes, dans les 300 000, il y a un qui va gérer justement ce projet-là qui va être payé donc une seule personne donc qui travaillera pour les trois communes et c'est Saint-Gilles aussi comme elle a plus de personnel que nous qu'elle va chapeauter, c'est-à-dire et dispatcher tout le travail. Et la deuxième question dans les annexes, ça sera plus parce que la personne va travailler là-dessus, mais ça sera plus pour tout ce qui est conteneurs, pour l'étrier et tout ça, donc dans certains quartiers où on peut mettre des conteneurs pour le tri des déchets et tout ça et puis la sensibilisation est comprise. Ce que je peux rajouter, voilà, comme on ne le voit pas dans l'annexe, je peux demander qu'on vous la transfère aussi. Ok, donc ça veut dire qu'il y a 300 000 euros qui sont partagés entre les trois communes. Mais est-ce que ces 300 000 euros viennent en complément du subsidie annuel de l'ABP, notamment pour les investissements en matériel, en personnel, propres à la commune de Forêt ? Non, il n'y a que 100 000 qui viennent pour la commune de Forêt. Non, ça c'est 100 000 des 300 000 ? Des 300 000. Moi je ne parle pas de ça, je comprends que 100 000, c'est en plus ? C'est en plus justement, c'est en plus. Donc c'est un projet spécial. Et donc, vous dites que ce projet vise à mettre en place des conteneurs, donc ce sont des conteneurs de collecte des déchets ménagers, je suppose, avec des tris, enfin... Des tris, et qu'il y aura un suivi avec un agent justement pour plus de 100... C'est où ces conteneurs ? C'est l'agent qui va donc déterminer donc avec nos services et les services de Saint-Gilles donc à proximité. Voilà. Je n'ai pas encore un planning, mais dis que je l'ai... C'est quoi l'objectif ? C'est de prévoir un projet pilote de collecte de déchets via conteneurs dans certains quartiers ou... Parce que, voilà, je pose aussi souvent la question au niveau régional et c'est un dossier qui est important, notamment le déploiement de conteneurs pour la collecte des déchets ménagers, des sacs... Enfin, du bleu, enfin, des déchets dans les sacs bleus et les sacs jaunes, plus les blancs, et l'organique maintenant via des conteneurs à la place, finalement, de la collecte des déchets en porte-à-porte. Parce que l'objectif, à un moment, c'est de réformer la collecte des déchets et de ne plus avoir en permanence des sacs poubeux sur les trottoirs. Donc, est-ce que c'est un projet pilote ici ? Enfin, que ça soit clair, pour qu'on comprenne un peu de ce qu'on vote. Est-ce que l'objectif, c'est que ces trois communes prévoient sur le territoire dans un quartier particulier ou sur tout leur territoire un projet pilote de collecte, de ce type de collecte de déchets ? Ou est-ce que c'est autre chose ? C'est pas clair du tout ? C'est un élément que je n'ai pas. Donc, vous dire n'importe quoi, je ne le dirai pas. Mais ce que je ferai, je peux donc vous transférer donc l'annexe en question. Je vous comprendrai bien, mais bon, vous dire n'importe quoi à ce stade-ci, c'est juste pour dire voilà, j'ai répondu, mais je préfère vous répondre en toute clarté et en toute franchise. Oui, merci pour votre franchise. Mais voilà, je sais que... Je vous invite... Mais vous l'aurez. Je vous invite quand même à étudier le dossier pour le coup. Merci. Non, mais c'est vraiment important quand on ne sait pas ce qu'on vote en fait. Ça a l'air intéressant, on a 300 000 euros de subsides pour des projets en propreté. Bon, ce n'est pas de quoi il s'agit. Donc, voilà, c'est dommage que le conseil communal vote sans être informé de quoi que ce soit. Ce serait peut-être... On ne peut pas reporter le point et voter en connaissance de cause ? Si on le reporte, parce que bon... On a un conseil dans trois semaines. D'accord, mais bon, parce qu'on doit comment aller avec une réponse justement pour que justement les autres communes puissent avancer aussi. Donc, parce que c'est... Mais donc, il parle de conteneurs, il parle de placement de conteneurs. Non, parce que les conteneurs que je parle en question, parce que bon, la personne qui va se charger de ce projet, c'est-à-dire qui va mener ce projet, je le souhaite à bien, c'est une personne qui va essayer de voir quels sont les points, quels sont les besoins. Et ça a été évoqué justement. Si on pouvait, comme bon, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, c'est pour ça qu'on en a parlé, que M. Deparmentier, il nous avait posé la question si c'était possible vers Sainte-Denis, vers Vérée, donc si on pouvait les mettre. Chose qui était très difficile parce que nos services ne savaient pas gérer ça. Enfin, on n'avait pas assez de personnel pour le gérer. Oui, mais ce n'est pas le personnel communal qui gère la collègue de déchets, c'est la région. Ce n'est pas la collègue, mais pour les déposer, si, si, parce que bon, au niveau, la commune, parce que la, si vous vous rappelez, donc quand il y a eu ce sujet là sur la table, c'était question justement que c'est la commune qui devait mettre ça sur la place Sainte-Denis, chose qui était très difficile à gérer. Je pense que, ce n'est pas une compétence communale. Monsieur Lohenstein, je pense que, on va clôturer là, donc sur le point 60, est-ce qu'on peut approuver la convention ? Oui, merci. Alors on passe au point 61 qui est, non, pardon, oui, Monsieur Lohenstein, du coup. moi je m'abstiens, je m'abstiens parce que je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. C'est noté. J'aimerais bien, voilà, c'est noté, abstention. Ce n'est pas que je suis contre le projet, mais c'est juste, c'est étrange de voter un point aussi vague, quoi. Abstention, j'imagine, de tout le groupe des filles. Oui, je vois ça. Monsieur Aken, dites-moi. Oui, je pense que tout le groupe de Monsieur Lohenstein, je ne vois pas de contre-indications. Monsieur Aken. Oui, non, en s'abstention aussi, j'avais cru comprendre vaguement ce que c'était, mais là, maintenant, je comprends moins qu'en lisant, donc c'est plus simple de s'abstenir du coup. Donc le groupe des filles et le groupe engagé s'abstient, pas d'autres abstentions, abstentions. Merci, le point est approuvé. On va passer au point 61, qui est aussi une approfondation de convention, mais donc là, pour l'intensification de la surveillance des points noirs au moyen de caméras temporaires. Et là, il y avait une question de Monsieur Pierre et Monsieur Lohenstein. Monsieur Pierre. Par contre, je vais laisser Monsieur Lohenstein qui a donné la parole en premier. C'est très courtois de votre part. Bon, écoute, c'est gentil, merci. Mais c'est très bien, cette convention. Encore une fois, ici, on précise que le projet vise à remplir des objectifs développés par la commune dans le formulaire de candidature qui n'est toujours pas annexé. Et donc, ce sera intéressant, déjà, comme pour le point précédent, qu'on nous communique les projets, le dossier de candidature. Et je voulais aussi savoir si Lechevin pouvait nous expliquer quelles sont finalement les actions concrètes reprises dans ce projet. Combien de caméras on parle ? De quel type ? Combien de l'heure ? Est-ce qu'il y a déjà un projet de déploiement ? Voilà les questions que je voulais poser. Merci, M. Pierre. Oui, merci. Heureusement, ce ne sont pas les mêmes questions que mon collègue et estimé Marc Lawenstein, puisqu'on vit spécifiquement ici la question des points noirs. Alors, certes, on a une vague idée de ce que sont les points noirs en matière de propriété publique, mais je ne pense pas que ceux-ci soient définis. Et j'aurais aimé entendre l'échevin sur justement la définition des points noirs et de la manière dont ceux-ci sont appréciés, voire actualisés à part nos services. Donc, vraiment, comment ça s'opérationnalise au quotidien ? M. Lechemin, du coup. Oui. Alors, pour répondre d'abord à M. Lawenstein, donc, ces quatre caméras, pas de leur, donc, ces quatre caméras qui vont venir s'ajouter aux caméras existantes, vu qu'on a vu qu'on a vu qu'il y avait quand même que c'était très positif avec les caméras qu'on avait déjà installées. Et ce sera géré par la même société qui gère justement donc les caméras existantes. Mais on parle de leurre dans la convention. Il y a de leurre ou il n'y a pas de leurre ? C'est de leurre qu'on va mettre. Mais ceux-là, c'est des caméras, quatre caméras, comment dirais-je, qui fonctionnent. Donc, ce n'est pas de leurre qu'on va rajouter parce que, bon, j'ai bien compris qu'il y a quatre caméras, nouvelles caméras fonctionnelles qui vont circuler. Ça, c'est un élément. Mais on prévoit aussi de leurre. Ou pas ? Les factices, on prévoit, mais généralement, bon, c'est pour ça que moi, j'évite de dire des leurres parce que, bon, si ça sort... mais je ne demande pas où ils sont. Voilà. Je ne demande pas où sont les leurres. Mais la question, c'est de savoir s'il y en aura aussi. Donc, le public ne va pas savoir si c'est un leurre ou pas un leurre. Ça sera mixé. Mais quatre caméras fonctionnent. Mais les leurs, donc, il y aura deux de rajoutés. Donc, il y a six... En tout. Mais il n'ira pas où. Et pour les questions de M. Pierre ? Il y a... Les chemins vont encore répondre pour les questions de M. Pierre. Est-ce qu'on peut rester concentré sur les réponses ? Alors, pour répondre à M. Pierre départementier, donc, les points noirs, c'est d'après soit les plaintes ou ce que, donc, certains quartiers demandent, les e-mails qu'on reçoit. Alors, le service, il essaye de faire en sorte que il y a des endroits, on laisse ces caméras pendant une semaine et on les place peut-être une fois tous les deux, trois mois. Il y a des endroits et on sait que ça demande, enfin, c'est nécessaire de les mettre plus qu'une semaine, une quinzaine de jours et à une fréquence plus rapprochée. Et c'est pour cela qu'on a constaté qu'avec les caméras qu'on a, on n'arrivait pas justement à couvrir, malgré ce qui vont arriver, on ne couvrira pas tout le territoire comme on le souhaite, mais c'est un plus. Très bien, merci beaucoup. J'imagine qu'il y a un travail régulier mené avec les services et par rapport à ça, à quelle échéance vous voyez une évaluation du dispositif ? Parce que ici, vous nous dites que les quatre caméras ne suffiront malheureusement pas, les six si on compte les fausses, mais à quelle échéance on pourrait avoir une ré-réflexion là-dessus pour voir vraiment quels sont les besoins et je pense que si c'est juste pour jouer avec les inciviques qui déposent des dépôts, je pense qu'ils trouveront toujours un endroit dans la commune dans lequel ils pourront toujours déposer leurs incivilités et donc peut-être ce serait intéressant d'objectiver les besoins réels du service par rapport à ça. Monsieur Léchevin ? Oui, je peux dire que je pense qu'il y a déjà eu une demande sans citer la personne auquel elle demande l'ensemble justement de ce qui a été fait et on est en train de travailler là-dessus et dit que je les chiffres, les résultats, je reviendrai vers vous et je vous les communiquerai et on ira pour la suite ce qu'on pourra encore améliorer. Merci, monsieur Léchevin. Est-ce que le point 61, du coup, est-ce que la convention est approuvée ? Oui, merci. Alors, on passe au point 62 qui est un point qui concerne la prévention, c'est l'approbation du plan stratégique de sécurité et de prévention pour la période 2020-2022. Monsieur Aken. Oui, comme on est en 2023, c'est un plan pour 2020-2022. Alors, je vois dans les considérants que c'est le SPF qui aurait envoyé ça le 27 décembre 2022. Mais est-ce qu'il y a des explications à ce retard d'une convention à ce point-là de trois ans ? Madame Hélomarie. Effectivement, il y a un retard. Je vous invite le 6 décembre à la commission de la prévention à 18h. Vous pourrez poser la question à monsieur le fonctionnaire. mais le courrier, on l'a reçu fin décembre. 6 février, vous voulez dire ? 6 février. Parce que sinon, ça va vraiment très longtemps. 6 février. Ça ne vient pas de nous, le retard. Ça vient vraiment de la région. 6 décembre, le fédéral. Est-ce que ça répond, monsieur Aken ? Monsieur Arouche, qui est membre de votre commission, posera la question à une prise d'une. Rendez-vous le 6 février. Donc le plan stratégique est dès lors approuvé. On passe au point 63 en termes de travaux publics pour la propreté. C'est une convention sur le bien-être animal. Oui, monsieur Le Wensche, monsieur Van Vassela et puis monsieur Pierre. Non, non, désolé. Monsieur Van Vassela. Bien. Donc il s'agit d'une prolongation de 6 mois. Je ne parle pas. d'objection de principe sur le fait. Mais est-il possible de savoir combien de dossiers ont été ouverts pour 1922 et cuide ? Et cuide ? Il n'est pas en 1922. Qu'est-ce que j'attends ? 2022, sorry. La langue a fourché. Et cuide ? On vous écoute. Monsieur Van Vassela. Il est sérieuse quand même. On vous écoute. Et comme on ne fait pas d'agisme, tout va bien. Deuxième question. Cuide de la stérilisation des chats sans puce électronique, bien entendu. Donc des chats sauvages. Je vous revois de l'embauche. Ah oui, alors s'il y en a d'autres questions avant la réponse de l'échefine. Oui. Oui, donc je voulais également poser la question du pourcentage, du nombre de demandes introduites et soulever le fait que de nombreux forestois attirons l'attention sur le fait que... Il y a du bruit, il y a du bruit, les collègues. Les collègues, il y a du bruit, c'est un peu fatigant. Merci. Donc premièrement, demander les chiffres des demandes, mais aussi signaler le fait que de nombreux forestois m'ont informé que le formulaire était compliqué à trouver sur le site internet de la commune. Et donc peut-être une attention que l'échefine aura par rapport à ça. Et également demander le montant, parce qu'il me semble ne pas l'avoir vu dans l'avenant, donc s'il peut être rappelé et à quelle hauteur il couvre justement les frais de stérilisation. Voilà, une réponse qui attend une seconde. M. Malvassella. S'il y a une réponse écrite, c'est bien sûr. Parfait. Un script de tempo, qui se recrute. Je pense que ce sera fait. Oui, M. Pierre, c'est bon ? OK. En attendant, le point peut être approuvé. Merci. Alors, on passe au point mobilité, point 64, qui est un point pour information qui concerne l'achat de dispositifs de stationnement de vélos. Oui, M. Lohenstein. Oui, j'ai une question ici. Donc, en gros, on a déjà eu une délibération sur le sujet il y a quelques mois. Il y avait 14 box à l'époque où on avait la localisation de ces 14 box. Ici, on n'a plus que 11. Et donc, il y en a trois de main pour des raisons budgétaires. C'est ce que reprend la Convention. Et donc, je voulais savoir qu'elles sont les trois box qui passent à la trape de leur localisation. s'il vous plaît. Il y a quelques mois. Ils ne vont pas perdre, donc c'est pour déterminer que les prix de fietsboxes sont également par rapport à tous les prix. Mais nous allons les déterminer dans l'anvraie pour les subsidies de l'année 2021. Ces places sont déjà appréciés par l'interne commissie Mobilité cette semaine. Ils seront déterminés dans l'anvraie pour 1 februari à Bruxelles Mobilité. Une question additionnelle, M. Van Vassala. Oui, je constate qu'il s'agit du budget 22. De quand date l'anvraie ? Comme l'exercice est clos, mais à quelle date l'anvraie ? Voilà. Voilà. La réponse est donc le 8 décembre 2022. Voilà. Voilà, pas 1922. Donc le point 64 est... Enfin, nous sommes informés. Du point 64, il n'y a plus de questions. Alors, on a fini donc du coup les points du collège. On va passer au point des conseillers, des conseillères communes. Non, pas de conseillères. Des conseillers. Alors, le point 65 est une interpellation par M. Jens concernant le fonctionnement des orodateurs à forêts. Et vous avez la parole. Merci. Bon. Eh bien, voilà. Depuis plusieurs semaines, l'organisation et l'utilisation des orodateurs sont dans le flou le plus total pour les forestois, c'est les forestois, mais aussi pour les visiteurs. Alors, suite au dernier conseil communal, beaucoup de changements ont été actés. L'harmonisation des prix des cartes visiteurs sport votées à l'unanimité, c'est une grande première, pour les différentes formules a été le plus important. Cependant, vous avez pris la décision de suspendre l'utilisation des orodateurs pour une certaine durée, le temps que tous les nouveaux appareils soient mis en place et opérationnels. Cela permettait de mettre de l'ordre dans l'utilisation des cartes visiteurs et de ne pas faire une discrimination entre usagers. Or, la mise en veille des orodateurs n'a absolument pas été annoncée à la population. Certains ont payé le prix plein alors que cela n'était pas nécessaire, alors que d'autres personnes averties ou initiées n'ont rien payé sans être sanctionnées, puisque les contrôles étaient suspendus. Alors, je peux très bien comprendre que cette mise à jour était nécessaire, mais d'une part, il fallait l'anticiper lors de l'installation. Et d'autre part, il aurait été, à mon avis, un minimum de prévenir les forestoises et les forestois, mais évidemment aussi les visiteurs correctement. Il aurait été opportun d'annoncer clairement quand la reprise des orodateurs était effective et peut-être aussi d'organiser des séances d'information pour utiliser correctement les fameux SMS, parce que cette utilisation est pour le moins très floue. Alors, on me pose beaucoup de questions à propos de cela et je suis incapable d'y répondre correctement car je n'ai pas eu d'information. Plusieurs habitants ont demandé aux services communaux ou à parking Bruxelles des explications, sans succès, et chacun se renvoie la balle. Alors, on pourrait peut-être envisager une commission d'information, des tutoriels sur le site Internet de la commune ou sur la page Facebook. Alors, j'ai eu le plaisir d'apprendre qu'une commission allait être organisée pour les élus. Alors, n'oublions pas non plus nos citoyens. « Parking Bruxelles » est peut-être responsable de beaucoup de choses, ça c'est évident, mais je crois très sincèrement que la commune doit prendre ses responsabilités par rapport à ce nouveau système vis-à-vis de ses concitoyens. C'est quand même pour faire rentrer de l'argent dans ses caisses et la commune reste quand même au service de ses habitants. Et donc, c'est le rôle d'une commune d'accompagner ses citoyens dans le changement. Alors, quelques questions. La première, est-ce que les oradateurs sont à nouveau opérationnels ? Et sinon, où en sommes-nous dans l'installation des nouveaux oradateurs ? Que pensez-vous de l'organisation de réunions pour les forestois, des réunions d'information, bien sûr, à propos du changement de l'utilisation des oradateurs ? Le placement de tutoriels sur les sites, comme je le disais, ou sur les réseaux sociaux pourrait être une chose assez bienvenue. Alors, des actions en ce sens sont-elles prévues ? Et alors, la dernière chose, les tarifs ont été votés à l'unanimité, mais il fallait demander, je crois, des dérogations à Parking Bruxelles. Les demandes de dérogation ont-elles été faites ? Et avez-vous reçu des réponses ? Si oui, lesquelles ? Alors, je ferai une petite remarque. J'ai été voir s'il y avait une traduction possible, parce que je crois que Esmeralda va me répondre en irlandais, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne vais pas comprendre trop le néerlandais, donc c'est dommage que les casques ne sont pas actifs. Nous aurons une réponse en France. Ça va être facile. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur l'interpellation ? Non ? Ok, la parole est donc à l'écheline. Merci Madame la Présidente. Et merci Monsieur Jans pour votre interpellation. Merci pour le français. Pas de souci. La rénovation du parc de redacteurs ne s'est pas déroulée comme la commune l'aurait souhaitée, ni comme Parking Bruxelles l'aurait souhaitée. Et ça a fait l'objet de plusieurs discussions entre la commune et l'agence de stationnement. L'important maintenant, c'était de mettre en place une coordination plus soutenue pour résoudre au plus vite les problèmes qui existaient à la mi-décembre dans l'intérêt des forestois. Et nous sommes sur la bonne voie à cet égard. Lors du Conseil communal de décembre, une modification de règlement a été votée afin d'égaliser les tarifs pour les membres des clubs sportifs et les visiteurs des forestois. Dans la semaine du 19 novembre, tous les détenteurs des cartes visiteurs ont reçu une lettre contenant des codes SMS gratuits pour dédommager les crédits restants sur la carte visiteur physique. L'achat de ce code visiteur est opérationnel depuis ce lundi. La demande peut se faire via Irisbox, via mail, via courrier et sur place. Tous les ordinateurs ont depuis été remplacés et sont opérationnels. Entre temps, des autocollants supplémentaires ont également été installés pour assurer une bonne visibilité de la zone événement. Et la dérogation a bien été demandée à la ministre au mois de décembre. Cette dérogation demandait de revenir à un système de paiement à l'heure pour la carte visiteur. À ce jour, nous n'avons pas reçu de nouvelles à ce sujet, mais compte tenu de la période festive fin de décembre et de l'état de santé de Mme Van den Brandt, je pense qu'il est normal qu'il faille un petit peu plus de temps pour obtenir une réponse. Mais je m'engage à tenir le conseil informé dès qu'il y aura des nouvelles concernant la demande de dérogation. Comme expliqué précédemment, le tarif pour la tranche de 4h30 est revu à la baisse pour les visiteurs et les clubs sportifs. Et je pense que ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Je comprends que l'utilisation de ces codes nécessite une adaptation. Mais il ne s'agit pas d'un système qui est propre à la forêt. Il est utilisé dans de nombreux endroits de la région, mais aussi en Flandre ou en Wallonie. Mais je vais relayer la question à Parking Grosseuse pour voir comment ils ont accompagné le changement de redacteur dans d'autres communes. Parce qu'ils ont fait ça aussi à Anderlecht, je pense, cette législature en tout cas. Et en tout cas, l'antenne de Parking Grosseuse et les services communaux restent disponibles pour répondre aux questions. C'est vrai que j'en ai reçu beaucoup les dernières semaines. J'essaye d'y répondre le plus vite possible. Et les services de la commune également, pour lesquels je tiens encore à les remercier. Merci beaucoup, monsieur Jens. Merci pour votre réponse. Ben oui, ben, suivez bien Parking Bruxelles pour savoir si les dérogations seront acceptées ou pas. Et alors, je crois que c'était important par rapport aux SMS parce que c'est vraiment quelque chose qui est très flou. Et j'ai, par ma profession, vu pas mal de gens et ils ne comprennent rien. Alors, je ne sais pas si à Forêt, on est moins doué qu'à Anderlecht ou ailleurs. Mais ce serait quand même pas mal qu'il y ait un suivi où je ne crois pas que ça coûte bien cher de mettre quelque chose sur le site de la commune et qu'il soit bien clé pour que tout le monde puisse le comprendre. Et surtout, aiguiller les gens vers une explication. Parce que, voilà, bon, nous, on aura une commission, on aura peut-être plus d'explications à ce moment-là. Et ce qui nous permettra d'aider nos concitoyens. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, il y a une demande de prise de parole de monsieur Lohenstein. C'est vraiment... Enfin, c'est technique qui est rapide. Ce n'est pas... Quelques petites secondes, on écoute. C'est juste une précision à l'écheline par rapport à la demande de dérogation. Donc, vous dites que la demande de dérogation vise à avoir un tarif à l'heure et pas le tarif pour les 4h30. J'imagine que c'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est 4h30. Et donc, on a modifié le tarif par rapport au tarif des arrêtés. Donc, on a un tarif plus intéressant. Ça, c'est ce qui est repris dans le nouveau règlement communal. Seulement, la dérogation qui est demandée n'est pas la solution, n'est pas le tarif qui est repris aujourd'hui dans le règlement communal. C'est quelque chose. C'est le retour en arrière, donc, à la situation précédente. C'est très bien. Mais qu'est-ce qui se passe si demain, la ministre refuse la dérogation pour le tarif horaire, sachant qu'on a nous-mêmes dérogé dans le règlement au tarif qui est repris dans l'arrêté ? C'est clair ce que je dis ? L'objectif, je comprends la demande du collège qui est de dire on revient au régime précédent et donc au usage de la carte visiteur comme par le passé où on était à l'heure et où on pouvait mettre le nombre d'heures qu'on voulait. Aujourd'hui, l'arrêté et le stationnement en tarif, il prévoit des tarifs pour 4h30 avec un nombre de périodes maximum. Et donc, ce tarif, il est fixé, alors de mémoire, je n'ai pas le chiffre exact, le montant exact en mémoire, mais ce qu'on a voté au dernier conseil communal, c'est un tarif pour 4h30 mais inférieur au tarif de l'arrêté. Oui, sauf qu'on n'a pas demandé dérogation pour ça, pour ce qui a été voté, mais on a demandé une dérogation pour encore finalement modifier le règlement redevance forestoire pour revenir au régime antérieur. Et donc, ça veut dire que, donc je comprends, donc on ne demande pas finalement de dérogation par rapport à la modification qu'on a faite dans le règlement. Mais il y avait une dérogation apparemment demandée pour les clubs sportifs, mais pas pour les visiteurs. Et donc, vous avez dit que vous alliez redemander aussi pour les visiteurs, sauf que là, on demande pour les visiteurs sur base du régime précédent. Et donc, est-ce que ça veut dire que s'il y a un rejet de la part de la ministre, on va refaire une nouvelle dérogation pour demander d'appliquer les tarifs qui sont repris dans le texte qui a été voté en décembre ou pas ? Alors, est-ce que... Voilà, c'est souri, mais... Mais alors, ou bien il y a déjà une réponse, ou bien ça vient après, mais... Pour la dérogation pour laquelle on avait déjà une dérogation qui est déjà mise en œuvre actuellement, parce que le code visiteur 4h30 60 centimes est applicable ou applicable et opérationnel depuis ce lundi. Donc là, il n'y a plus de questions, la situation est faite, et on attend la réponse de la ministre pour voir si on peut revenir à la système à l'heure. Voilà, au fait, je suis désolée, mais on a clôturé le point maintenant. C'est juste trois secondes, c'est juste pour prévenir, c'est juste une info, en fait, parce que vous dites que tous les ordinateurs ont été changés, et je voulais juste signaler qu'entre l'avenue Molière, enfin l'avenue Albert et l'avenue Brickman, les ordinateurs n'ont pas été changés, donc c'est juste pour info. Voilà. Alors, le point 65 du coup est clôturé. Alors, l'interpellation suivante de M. Jens concerne le respect de l'interdiction des feux d'artifice à forêt. Je pense que c'est plus une question orale qu'une interpellation, mais on y va. Moi, ça a indiqué une interpellation sous mon ordre du jour. C'est orale. Voilà. On vous écoute. On va continuer à faire la fête, alors. Bon, alors bonjour à tous. Donc, je vous souhaite une excellente année 2023. J'espère que cela s'est passé dans les meilleures conditions pour vous. Joie, bonheur, santé ont été souhaités à tous. Mais malheureusement, cela s'est fait très souvent de manière très bruyante chez certains. Et de nombreux feux d'artifice ont en effet éclaté dans le ciel forestois, alors qu'un règlement communal l'interdit et que plusieurs avis communaux ont rappelé cette interdiction décidée pour, bien sûr, de très bonnes raisons. Alors, suite à ces nombreux feux d'artifice, plusieurs habitants et amis des animaux m'ont interpellé sur le respect de cette interdiction par les autorités communales. Alors, voilà mes questions. J'aimerais donc vous interpeller sur le sujet et demander au collège, et en particulier à Mme la Bourgues-Mestre, 1. Comment la commune de forêt a-t-elle veillé à faire respecter le règlement interdisant les feux d'artifice à forêt ? 2. Quelles mesures la commune a-t-elle prise sur le terrain pour faire respecter cette interdiction ? Est-ce que la commune, la police, a-t-elle verbalisé certains contrevenants ? Et combien de PV ont été dressés pour usage de feux d'artifice à forêt ? Voilà. Merci beaucoup. Merci, Mme la Bourgues-Mestre. Oui, je vous souhaite également une bonne année. Merci pour votre question, en tout cas. Donc, je conviens avec vous et avec tous les habitants de forêt qui sont en quête de tranquillité que les feux d'artifice et tous les autres pétards sont à limiter au maximum. On est bien d'accord. Donc, c'est pour compléter l'interdiction régionale d'utilisation de ces pétards que j'ai pris une ordonnance pour interdire la vente, l'achat et la possession des feux d'artifice à forêt dès le 1er décembre. Donc, une information visant la sensibilisation a été relayée par nos moyens d'information, donc site internet, page Facebook, vous l'avez sûrement vu. Et donc, ce texte permettait la saisie par les services de police des pétards qui seraient apparus. Donc, la police a été, quand elle a eu l'information qu'il y avait des endroits où on vendait des pétards, ils allaient à l'endroit en question. Évidemment, il y a d'autres moyens de se procurer des pétards, malheureusement, sur les sites internet et autres. Voilà. Donc, le 22 décembre 2022, le ministre président a aussi pris une ordonnance régionale pour interdire cet usage. Donc, dans les faits, je vous le concède, énormément de pétards ont animé le ciel, en particulier le 31 décembre. On est bien d'accord. Donc, la police a dressé, 9 PV, sur base de ce texte de police administrative. Donc, à mes questions, les services de la zone répondent que le caractère instantané rend très difficile l'identification des auteurs. Donc, il faut prendre les gens sur le fait. Donc, pour la nuit de la Saint-Sylvestre, nous avons choisi une approche de désescalade et de maintien de l'ordre. La police était très présente, en tout cas, cette nuit-là. Donc, les mesures de police administrative ont aussi pour but de dissuader une pratique qui représente des dangers pour les utilisateurs, les personnes dans le champ de lancement, mais aussi les animaux domestiques et sauvages. En revanche, ces mesures font l'objet d'une évaluation tant sur les résultats directs, certes peu visibles, qu'indirects sur les circuits parallèles. Donc, il va y avoir une évaluation. Quand je l'aurai, je peux vous la transmettre sans souci. Et je peux vous assurer qu'avant le 31 décembre et bien avant, pas mal de réunions ont eu lieu avec la police, avec les services de la prévention. Et déjà, les jours précédents, il y a eu des policiers, des gardiens de la paix qui ont circulé dans la forêt pour dissuader toutes ces personnes qui avaient l'intention. Mais ça ne suffit pas, ça n'a pas suffi, malheureusement. Et nous allons continuer encore cette année, s'y prendre encore bien plus tôt dans l'année pour pouvoir sensibiliser les personnes du danger de l'utilisation de tous ces feux d'artifice et pétards. Merci, monsieur Yanns. Ok, merci pour les réponses. Ben voilà, déjà neuf, c'est déjà pas mal. Mais je crois qu'il y a du boulot, parce que c'est vrai que ça a pétardé dans tous les sens ce soir-là. J'ai quelques voisins, bon, ben, ils ont perdu leur chat, ils ont perdu le suicide. Bon, ça a été quand même toute une histoire. Donc, je crois qu'il faut un petit peu persévérer dans la manière d'informer. Mais c'est très compliqué, ça, j'en doute bien. Mais il y a beaucoup d'informations qui ont été données. Je crois qu'on les a tous reçues. Mais dans les faits, je crois qu'il faut aller plus loin. Parce que sinon, on informe, on informe. Mais je crois qu'il faut aussi... Mais je comprends, c'est très compliqué. Et bon, c'est très festif. Et je crois que les gens ce soir-là, ils sont un peu ailleurs, évidemment. Mais bon, voilà, merci pour le travail, en tout cas. Merci. Merci. Alors, monsieur Pierre, on a une question orale relative à l'implantation de Dropzone. Oui, un sujet qui est peut-être un petit peu moins festif que celui de mon collègue Jans. Et qui est destiné principalement aux échevins de la mobilité. Mais aussi, je pense, des finances. Puisque, comme vous le verrez, il y a bien un impact financier à l'implantation de Dropzone à forêt. Donc, le projet d'arrêté régional sur les trottinettes en libre-service ou free-floating suscite des craintes dans plusieurs communes bruxelloises. En effet, après Hucle, c'est désormais la commune de Wolué-Saint-Lambert qui s'interroge sur l'impact des Dropzone sur la politique de stationnement et de la mobilité en général. Alors, comme vous le savez, le MR est intervenu à plusieurs reprises sur la gestion difficile, voire parfois chaotique, du stationnement sauvage des trottinettes en free-floating. Et de très nombreux forestois sont ainsi exaspérés de devoir zigzaguer entre les trottinettes sur les trottoirs, rendant parfois le passage impossible tant aux poussettes qu'aux personnes à mobilité réduite ou encore aux personnes âgées. Alors, jusqu'à présent, vous nous répondiez à tendre une solution, une harmonisation au niveau régional. Et on peut dire que le gouvernement bruxellois n'a pas spécialement entendu vos bons voeux, puisqu'il a décidé de renvoyer la balle aux communes et leur a demandé de développer à leurs frais des Dropzone. Celles-ci pouvant être subiées uniquement lorsqu'elles remplacent une place de stationnement. Alors, le gouvernement bruxellois considère qu'il faut environ une zone tous les 200 mètres sur les voiries régionales et tous les 300 mètres sur les voiries communales. Afin de lutter contre le stationnement sauvage, l'ourmestre d'Hucle, Boris Diliès, applique strictement l'arrêté de police et retire les vélos et trottinettes partagées qui obstruent le passage des piétons sur les trottoirs et adressent ainsi une sanction administrative communale de 200 euros aux opérateurs. Cette solution, bien que décriée par certains, a porté ses fruits, puisque les trottinettes en free-floating sont désormais limitées à Hucle et les piétons retrouvent une certaine accessibilité sur les trottoirs. Alors, vous connaissez également le coût environnemental des trottinettes, dont la durée de vie est limitée à seulement quelques heures d'utilisation. Les services de secours et les médecins alertent régulièrement sur les accidents graves qu'occasionnent une mauvaise utilisation de ces véhicules. Alors que la ville de Paris s'interroge pour l'avenir d'être trottinette en free-floating et que les drop zones n'y sont pas respectées, un avis du collège est attendu pour le début du mois de janvier. J'en déduis que vous avez minutieusement examiné l'impact de l'implantation massive de drop zones sur le territoire communel. Dès lors, pourriez-vous nous indiquer le nombre de drop zones que la commune a décidé d'implanter à forêt ? Combien de places de stationnement seront supprimées ? A combien s'élève le manque à gagner, donc une non-recette estimée par la suppression de ces places de stationnement ? Comment ces montants seront-ils compensés ? Je vous rappelle le contexte budgétaire un peu plus complexe dans lequel se trouve la commune. Et enfin, combien de sanctions administratives ont-elles été dressées en 2021 en raison du mauvais stationnement de véhicules en free-floating ? Pardon, ça peut être 2021-2022, si vous avez les chiffres, ça n'est encore mieux. D'avance, je vous remercie pour vos réponses. Madame Léchevine. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Pierre, pour la question. Et je souhaite voir que Monsieur Leuenstein est bien réveillé encore. Les délais pour remettre un avis sur le projet d'arrêté ont été prolongés jusqu'au 3 février. Donc, le collège n'a pas encore statué dans la matière. Mais si vous le souhaitez, je peux vous envoyer l'avis de la commune dès que le collège a pris position sur le sujet. Selon les recommandations régionales, le maillage forestois devrait accueillir une cent-quarantaine drop-zone, dont une non-antenne sur voirie communale et une cinquantaine sur voirie régionale. Cette année, la commune compte envoyer une demande de soutien financier pour la création de 21 drop-zones, couplées avec du stationnement vélo non sécurisé, avec des arceaux vélo de différents types, dont pour certains, des emplacements en cargo et ou pour vélo partagé. Nous allons commencer par sécuriser les traversées piétonnes non conformes au code de la route et donc des places de stationnement illégales qui posent un risque en termes de visibilité entre piétonnes et automobilistes. Très concrètement, ce sont les emplacements de stationnement pour voitures situées dans la zone de 5 mètres devant une traversée piétonne dans le sens circulant qui seront supprimées en priorité. Donc, il y a aussi une liste concrète en développement. Pour le manque à gagner, il est difficile de répondre de manière précise et certaine car chaque emplacement de stationnement peut être occupé ou non occupé, soit par une personne qui paye une redevance, par une personne qui paye une dérogation en tant que carte président, via d'autres types de dérogations comme la carte visiteur, le club sportif, etc. Mais dans le cadre de la remise de son avis, et ici je m'avance déjà un peu aux discussions qui doivent encore avoir lieu au collège, mais j'espère que mes collègues seront d'accord, qu'on va pointer le manque à gagner et demander une compensation via les redevances émises sur les opérateurs dont j'ai partagé et via la redevance annuelle à payer à la région par les opérateurs pour l'occupation de l'espace public. Une juste distribution, à l'instar du stationnement payant, par exemple, est avisée. Donc 85% des bénéfices nets à la commune et 15% à la région peut tout à fait convenir et être cohérente avec la réalité portant sur le stationnement payant et peut compenser les communes pour tout le travail d'aménagement, d'adaptation et d'entretien des drop zones sur voirie communale. Durant le second semestre de 2022, il y a eu 24 constats d'infraction à charge de cinq sociétés différentes d'engins en free-floating pour des infractions aux articles 56, contraires à la progression et 105 stationnements espace vert, dont 13 dossiers déjà clôturés, 11 en cours à 1350 euros d'amende infligée. En pratique, ces constats ont été établis entre juillet et décembre. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Monsieur Pierre. Merci, Madame la Présidente. Oui, vous avez répondu de manière assez complète, je dois dire. Néanmoins, certaines réponses m'inquiètent un petit peu. Je me réjouis par contre que le délai soit prolongé au 3 février et je prendrai connaissance avec la plus grande attention de celui-ci. Néanmoins, je m'inquiète un petit peu de 140 drop zones, même si j'entends que vous demandez un financement pour 21. Je pense que l'impact financier de 140 drop zones est assez conséquent et peut-être qu'il sera intéressant de calculer cela dans le cadre de l'avis qui sera rendu. Je pense que c'est bien de ne pas acheter un chat dans un sac. Et d'autre part, sur le financement des 21 drop zones, là, effectivement, celui-ci est compensé, du moins dans l'installation de la drop zone en elle-même. Mais effectivement, ça a aussi un impact en termes de manque à gagner, même s'il est nettement plus marginel. Donc, vraiment, je pense que je vous invite clairement à faire cet exercice. Je sais que d'autres communes l'ont réalisé, de connaître l'impact financier de l'installation d'une drop zone. Je pense que c'est assez intéressant comme exercice, d'autant que le nombre d'utilisateurs de trottinettes est quelque peu limité. Même si vous espérez un retour via la redevance qui doit encore être négociée avec la région, je pense que l'impact, on peut être heureux ou malheureux de cela, des automobilistes à la fiscalité forestoise reste malgré tout plus intéressant dans un contexte où les finances sont dans le rouge. Ensuite, quant à la priorité d'installer ces drop zones devant les passages piétons, ça m'inquiète un petit peu dans le sens où je crains que de nouveau les passages piétons soient entravés par les trottinettes qui seraient mal placées. Alors certes, on va de nouveau rentrer dans une rhétorique où vous m'expliquerez qu'il y aura des contrôles et que les mauvais utilisateurs seront sanctionnés, mais je pense que l'objectif d'améliorer finalement l'accessibilité ne sera pas finalement gagnant. Donc là aussi, il y a un gros point d'intention à avoir par rapport à ça. Et je me permets cette suggestion, pourquoi ne pas installer des drop zones alors, quand c'est possible, en dehors de la voirie, dans des endroits dédiés, ce qui permettrait d'éviter que les piétons soient obstrués, mais également de ne pas causer un danger tant sur la voirie, parce qu'imaginez qu'une trottinette tombe sur la voirie, qui va aller la ramasser ? Donc là aussi, c'est une bonne question. Et donc je pense que c'est une fausse bonne idée que de vouloir installer ces drop zones à ces emplacements-là spécifiquement. Donc voilà, je vous invite à réfléchir sur la question. Je vous remercie pour les chiffres sur les constats d'infraction qui me semblent assez faibles, bien qu'il y a souvent des... Je conclue, madame présidente. Bien qu'il y a souvent des remarques à ce propos, tant sur les réseaux sociaux que dans la presse. Je vous remercie. Merci. Alors on a deux questions d'actualité qui sont arrivées. Est-ce que cet avis du collège, il peut être envoyé à tout le monde largement ? Donc on a noté que l'avis du collège peut être... Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on peut envoyer à tout le monde l'avis du collège ? Merci beaucoup. Merci. Alors question d'actualité de M. Debert reçue ce matin qui concerne le projet immobilier au-dessus du match Place Albert. Oui, merci madame la présidente. C'était en réaction à l'article de presse qui est paru hier où on avait le témoignage de plusieurs riverains qui se disaient inquiets par rapport au projet. Donc c'est effectivement... On parle de 320 habitants supplémentaires dans un quartier déjà densément peuplé. C'est un projet très imposant. Et le promoteur ne prévoit que 19 appartements, 3 chambres. Et aucun ne sera accessible à tarif social. C'est pour résumer l'opposition des riverains. Et donc il y avait une commission de concertation cet après-midi. Et donc je me demandais si vous aviez déjà éventuellement des retours de ce qui en était sorti. Je ne sais pas si c'était l'administration qui était présente ou les chevins concernés. Et aussi savoir si le collège avait déjà une position sur le projet quant à la délivrance du permis d'urbanisme. M. M. Mougabaud. Oui, merci pour votre question d'actualité. Donc en l'occurrence, c'était l'administration qui était présente. Je n'y étais pas. Et donc le chef du département... Le chef du département m'informe qu'il a donné pour instruction à l'achat du service d'urbanisme de rendre un avis défavorable, donc au nom de la commune en tout cas, pour être tout à fait complet, notamment parce qu'il y avait des problèmes, enfin il y a un avis défavorable en fait du service à incendie de ce projet, sous ce projet, pour l'association en tout cas, et qu'il y a aussi d'autres éléments qui semblaient problématiques. Par ailleurs, dans ce dossier, il faut tout à fait au clair avec vous. Donc c'est une autorité... Et par ailleurs, pour être tout à fait au clair avec vous, c'est un avis qui a été... Pardon, c'est l'autorité qui délivra le permis, en l'occurrence, c'est la région, comme ça, pour que vous soyez sûrs, au clair, par rapport au rôle de la commune en s'histoire. Donc c'est comme, en l'occurrence, c'est l'autorité dérivante, c'est la région, la commune est chargée, comme il prévoit la législation, en fait, d'organiser ce qu'on appelle les mesures particulières de publicité, c'est-à-dire les enquêtes publiques, en fait, et les commissions de concertation. Et donc, voilà, comme ça, vous avez, en fait, les informations que j'ai à ma disposition à ce stade-ci. Et donc le collège n'a pas encore pu se prononcer. En fait, le collège doit rendre un avis qui n'est pas conforme, donc c'est un avis qui est consultatif, parmi d'autres avis, comme vous aurez compris, comme le Siamu, qui a rendu un avis défavorable, en l'occurrence, Boussé Mobilité, le Bohemaster, etc., etc. Voilà. Merci, M. Lebert. Merci beaucoup pour les infos. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis content de l'apprendre un petit peu plus sur la procédure qui était, je dois l'admettre, pas très claire pour moi. Et voilà, on attend la suite. Mais en tout cas, premier avis défavorable, je pense que ça va rassurer certains riverains. Merci. Ah, de la commune. Ah oui, OK. Ah oui, qui n'est pas contraignant, du coup. OK. Ça va. OK. Merci. Très bien. Alors, deuxième question d'actualité reçue ce midi. M. Pierre, prime de fin d'année du personnel. Oui, merci, Mme Présidente. Donc, le personnel communal s'est inquiété de la possible suppression de la prime de fin d'année du personnel afin de cadrer avec les économies que la commune doit prendre et doit réaliser pour satisfaire les exigences régionales. Alors, comme vous l'avez certainement lu, les articles de presse sont discordants puisque certains affirment, d'une part, remarque que la prime était bien maintenue. D'autres, par la part après, indiquaient qu'elle n'était pas encore totalement assurée. Dès lors, pourriez-vous m'indiquer ce qu'il en est précisément ? Je pense que ça rassurera beaucoup de membres du personnel communal qui s'inquiètent. Premièrement, des discussions qui sont en cours et deuxièmement, des différentes tonalités dans la presse. Je vous remercie. Et donc, oui, M. Mougabot, allez-y. Je peux répondre rapidement. En fait, il n'y a pas de discordance entre ce qui a été dit par M. Wartassi ou moi. Donc, on a dit exactement la même chose, c'est que les nuances ne sont pas toujours perspectives dans les citations qui sont reprises à la presse. Comme vous avez dû aussi le tester, le vivre à un moment ou à un autre. Donc, oui, vous connaissez la situation financière de la commune. Donc, on essaie de trouver, de travailler. On a adopté un plan triennal qui vise en effet à essayer de faire des économies d'ici la fin du triennal, donc l'année 2024. Il y a toute une série de pistes qui ont été évoquées, mises sur la table, comme exactement cette piste-là, en effet, qui a été mise sur la table à un moment donné. On a été assez transparent, en fait, avec le syndicat par rapport à ça. On les a rencontrés, je pense, formellement, à trois reprises depuis octobre ou novembre, depuis que le plan triennal a été adopté, en tout cas. Et donc, voilà, ce n'est pas du tout, en tout cas, cette piste-là qui est privilégiée par le collège à ce stade-ci. On travaille sur d'autres pistes. On a notamment la seule décision prise politiquement, en tout cas, à ce stade-ci. C'est vraiment mettre fin à la prime, comme je disais, la prime de fin d'année pour le collège. C'est le seul élément sur lequel il y a la seule décision qui est prise pour le moment. Et j'ai vu aussi des chiffres apparaître dans la presse. Je ne sais pas d'où venez, mais je serais très prudent pour voir ces chiffres parce que le service est toujours occupé à travailler. C'est des chiffres qui bougent quasi... Enfin, souvent, on va dire ça comme ça, mais il y a une mise à jour qui est en cours, des chiffres du personnel. On a notamment appris, je crois, c'était ce matin ou hier, qu'il n'y aurait finalement qu'une seule indexation qui serait prévue pour l'année 2023, qui change aussi en partie, en tout cas, le travail effectué. Voilà, tout ça pour dire, j'appelle à la prudence par rapport aux informations parfois qui peuvent apparaître. On continue de travailler. Et je peux rassurer, on a déjà fait la transparence au programme des syndicats, que par rapport à la prime de fin d'année, en tout cas, ce n'est pas du tout la piste qui est privilégiée par le collège. Merci. C'est bon ? Ah oui, non. Et M. Wartassi va compléter. Oui, comme j'ai été cité aussi, puisque les journalistes m'ont beaucoup interpellé. Donc, par rapport à ça, il faut faire une distinction d'abord au niveau des primes. Il y a là une qui est fixe, composée de deux montants, et l'autre, elle est variable. Donc, le journaliste m'a interpellé précisément sur la première forfaitaire, qui était de 350 euros par agent. Et donc, je lui dis, je lui réponds qu'au niveau du collège, aucune mesure ni discussion par rapport à ces primes n'ont été faite. Donc, nous sommes dans une situation où les primes sont garanties. Lorsqu'il continue à poser des questions, il disait, oh, mais ce sont des employés, des agents qui m'ont téléphoné. Et vos collègues ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Et ça m'étonnerait, puisque nous n'avons aucune prise de position défavorable par rapport aux agents. Donc, ces primes sont maintenues. En 2023, elles sont maintenues. C'est vrai que ça aurait été intéressant d'essayer de trouver des fonds, mais pas sur le dos des travailleurs. Et voilà. Et donc, nous, comme l'a dit M. Gougabou tout à l'heure, nous essayons de privilégier d'autres pistes pour arriver à cette fameuse somme de 3 millions d'euros qu'on doit trouver par rapport au personnel. Les services s'attellent beaucoup là-dessus. Et on a... Donc, il n'y a pas de licenciement dans nos discussions ni de suppression de ces primes. Merci, M. Pierre. Merci. Bon, déjà, c'est une bonne chose que le collège supprime sa prime de fin d'année, même si je pense que c'est un petit peu des cacahuètes par rapport au montant à trouver. Mais ça reste symbolique et donc, voilà, le symbole, c'est appréciable. Maintenant, sur le fond, je ne perçois pas tellement la différence dans ce qu'il y a dans la presse, dans vos propos, parce que d'une part, on me dit qu'on ne va pas y toucher, d'autre part, on me dit qu'elle n'est pas encore garantie. Donc, je pense que dans votre communication, vous gagneriez à être plus clair et je pense que le personnel apprécierait aussi d'être fixé rapidement parce qu'effectivement, les rumeurs grouillent un petit peu dans tous les sens et je pense ne pas être le seul conseiller communel à avoir été interpellé là-dessus. Donc, voilà, les syndicats s'inquiètent et je pense que vous gagneriez à rassurer tout le personnel communel. Je vous remercie. Merci. Alors, ceci clôture la séance publique du conseil communal. Nous n'avons pas de public, mais je ne sais pas si ça...